On attend juste quelques secondes que le nombre de personnes qui suivent s'affiche pour moi, et après on est parti. La petite tasse, le placement produit ! Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints, on commence déjà avec 31 personnes, donc merci d'honorer ce rendez-vous. Comme habituellement, on va commencer avec une petite introduction, j'ai pris le temps de rédiger, et puis ensuite on partira pour cet échange avec Chloé. La chaîne c'est Yautonomie, vous avez tous les liens qui sont dans la description, et on est parti pour cette petite intro. Alors, bonsoir ! Ah, la chasse, une pratique largement décriée. Depuis tout petit, j'ai dans l'esprit que le chasseur est une brute épaisse, souvent alcoolique, souvent d'extrême droite, l'archétype de la personne qu'on se doit de détester. Après tout, c'est les chasseurs qui ont tué la maman de Bambi, ou encore celle de Babar. Comment pourrions-nous leur pardonner ? De mémoire, je n'ai jamais entendu parler de chasse autrement qu'à travers des prismes idéologiques très orientés. Heureusement, certains ont fait un travail d'information de grande qualité, comme Richard sur Terre, et ma position a enfin pu se rationaliser. Pourtant, cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, le paléolithique, les chasseurs-cueilleurs. Il est d'ailleurs surprenant que cette thématique n'ait jamais pointé le bout de son nez chez les autonomistes et permaculteurs, eux, si friands d'appel à l'ancienneté ou à la nature. Une autonomie en viande, sans la corvée de nourrir les bêtes, ni de les curer, voilà pourtant qui pourrait satisfaire les plus paresseux d'entre eux. Je dirais même que c'est un système de permaculture des plus aboutis. Alors pourquoi un tel tabou ? Le politiquement correct ? Le fait que le sujet est clivant et pourrait les séparer d'une grande part de leur audience, composée essentiellement d'urbains qui méconnaissent la ruralité ? Ou plus simplement le dégoût à l'idée de tuer soi-même un animal ? Il faut dire qu'on peut difficilement mixer les plumes dans les cheveux ainsi que le calibre 12. C'est un drôle de mélange auquel les gens ne sont pas préparés. Comme vous le savez, chez Projet Liberté, nous n'avons pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Ce soir, en plus de parler du projet de Chloé et de sa famille, nous parlerons d'une des passions qui lui permet une plus grande autonomie sur le plan alimentaire, la chasse. Voilà pour cette petite introduction. Bonsoir Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content. En plus, on va aborder une thématique qui n'a jamais été abordée sur YouTube, en tout cas dans le milieu autonomiste et permaculture. C'est un sujet qui est complètement tabou, qui n'a jamais été abordé. Nous, on va parler de ça dans la seconde partie, finalement, de notre échange. Et la première partie, finalement, ça va être toi et le projet familial que tu es en train de mener. Voilà, donc déjà, je vais te demander, je fais une introduction très très longue, je suis quelqu'un de très bavard, comme tu sais. Du coup, je vais te demander de faire une petite présentation très succincte. Et ensuite, de toute façon, on va détailler au fur et à mesure. Oui ? Ah ! D'accord. C'est bon là ? Ok. Tu craches dans ton micro, non ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Vas-y. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans, mon homme, Anthony, 33. Il y en a deux enfants de 10 et 4 ans, donc une fille et un garçon. Et puis voilà, on a acheté la maison, donc le sujet de ce projet, il y a deux ans, maintenant. D'accord. La région, du coup, tu peux la dire ? D'accord. On est en route de Savoie, actuellement 900 et là-haut, on sera à 1000 mètres d'altitude. D'accord. Ok. Donc, vous êtes à peu près, enfin, à 100 mètres près, vous êtes dans les mêmes altitudes que nous. Voilà. D'accord. Après, je ne sais pas si tu veux que j'approfondisse plus. Non, écoute, enfin, si, si, je dis non, mais si. Si, voilà, j'aimerais bien moi savoir. Donc, du coup, ce projet-là, vous êtes là dans l'étape de rénovation, vous avez acheté votre bien. Est-ce que tu peux déjà nous donner un peu le budget sur lequel vous partez pour se faire un peu une idée de l'investissement de départ, juste pour situer un petit peu ? Alors... Si tu ne peux pas en parler, ce n'est pas obligatoire. Non, non, je n'ai aucun souci avec ça. Ça va peut-être en choquer certains parce qu'on est quand même à 20 minutes de la frontière suisse, nous, ici. Et on a des stations de ski, donc c'est très cher. Donc, on a acheté la maison. Donc, c'est une ferme qui date, on pense, d'environ 1900. Et on l'a acheté avec un hectare 700 de terrain, dont 6000 mètres carrés de bois, de forêt. D'accord. Et donc, on a payé le bien de 210 000 euros. D'accord. OK. Voilà. Et on a une enveloppe budget travaux en quasi totale autoconstruction de 105 000 euros. D'accord. OK. Donc ça, on y reviendra un petit peu après. C'était, voilà, pour se faire une première idée. Du coup, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est donc si tu peux nous parler un peu de toi, du parc. Alors, tu pourras peut-être parler aussi de ton mari puisqu'évidemment, vous faites les choses à deux. Mais j'aimerais bien que vous parliez, que tu nous donnes un peu votre origine, donc votre profession et ce que vous avez fait un petit peu dans la vie pour savoir, en fait, les compétences que vous avez pu développer au cours de votre carrière professionnelle. Alors, on est tous les deux natifs de cette vallée. Lui, pure souche, puisque ses parents sont natifs, ses grands-parents aussi, etc. Donc moi, pour ma part, j'ai fait en études, j'ai fait un bac S, option biologie, écologie, agronomie. Ah oui, quand même. Ensuite, j'ai fait un BTS, axe, donc analyse conduite d'un système d'exploitation agricole. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en élevage spécialité bovin-lait. D'accord. Ça, c'est pour les études. Et lui, il a fait, il a passé un CAP métallerie, donc il est métallier-soudeur à la base. Et ensuite, il est parti dans la maçonnerie et ça fait 18 ans qu'il est maçon terrassier. Et il a passé trois ans à son compte en maçonnerie-terrasse. Voilà. Et là, maintenant, il est chef de chantier dans une boîte d'ici. D'accord. Et toi, actuellement ? Moi, actuellement, alors moi, j'ai pendant huit ans, en fait, à ma sortie d'études, pendant huit ans, j'ai été associée dans un GEC. Donc, j'avais 90 vaches laitières avec leur suite. J'enis les élèves, comme on dit. Et un atelier vache à viande avec vente directe et alpage. Et on livrait pour la fabrication du rebochon. Et voilà. Et maintenant, depuis quatre ans, donc suite à une séparation, j'ai quitté mon GEC. J'ai revendu mes parts sociales. Et j'ai cherché un boulot alimentaire, quoi. Et depuis quatre ans et demi, je suis assistante administrative dans une grosse carrière. D'accord. Donc, on comprend quand même qu'il y a de très beaux prérequis pour un projet d'autonomie. Donc, déjà, tu nous parles d'études sur l'élevage. D'un autre côté, ton mari et toi aussi, d'ailleurs, qui avait des connaissances sur tout ce qui est bâtiment. Donc là, déjà, on part avec une base solide. Voilà. C'est pas comme si vous étiez dans des métiers du tertiaire, complètement de la ville, en fait, pour arriver dans un truc. Enfin, voilà. Vous avez quand même une solide base. Donc, ça, j'imagine que c'est un point très positif et puis qui peut être rassurant et confortable, j'imagine, non ? Oui, parce que du coup, on a quand même des expériences. Enfin, on a quand même déjà de l'expérience dans beaucoup de domaines. Et du coup, c'est vrai que ça te donne un peu confiance en toi. Ça te fait moins peur de te lancer dans le... C'est disons que notre parcours, c'est le pourquoi et le comment de notre projet actuel, quoi. C'est notre parcours qui nous a donné envie de ce projet et c'est notre parcours qui nous permet d'aboutir à ce projet, quoi. D'accord. Et du coup, alors, j'aimerais bien savoir aussi ce désir d'autonomie, il a pris naissance comment ? Est-ce qu'il a pris naissance ? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont influencés par une émission télé, par un film, par un roman, par YouTube. Moi, j'ai été influencés par YouTube. Et c'était un désir à vous ou vous avez été influencés par quelque chose pour arriver jusqu'à cette envie-là ? Ben, j'ai réfléchi à cette question puisque tu me l'as posée en amont. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à trouver le pourquoi, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tellement ancré en nous, c'est tellement quelque chose pour nous qui est logique, que j'ai du mal à trouver à quel moment s'est fait le déclic, en fait. Parce qu'on a toujours vécu ici, dans des petits villages. Enfin, il n'y a pas eu vraiment d'un jour. Un matin, on s'est réveillé où on s'est dit, voilà, c'est un dégoût du système d'une façon générale. Des choses qu'on voit qui sont aberrantes pour nous. Tu peux nous en citer quelques-unes, là ? Enfin, dire un petit peu ce qui te gêne. Si c'est plutôt une conscience écologique, plutôt quelles sont vraiment les grandes thématiques ? Oui. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas le truc prédominant. Voilà. On a des actes écologiques, si tu veux, par ce qu'on fait, mais c'est plutôt collatéral. Enfin, ce n'est pas vraiment le… Oui, c'est une conséquence plutôt que, je veux dire, le but initial. Ce n'est pas le but initial. Nous, le but, c'est… C'est vrai qu'on est des gens assez… Je dis sauvages. Après, on est très proche des gens qu'on aime. Mais on n'aime pas trop les gens, d'une manière générale, la population. On aime bien être isolés. Et puis, il y a aussi le côté… Il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi le côté argent. Parce que finalement, tout ce que tu produis, toi, c'est ce que tu n'achèteras pas. Donc, voilà. Et puis, j'avais aussi… Oui, vas-y, pardon. Et puis, il y a aussi la volonté de sortir un peu du salariat, enfin, sortir un peu du système, quoi. Travailler pour toi, pour ton… D'accord. Comment dire ? Voilà. Tu te sentais mal dans ton travail ou c'est plus un désir d'émancipation, de liberté ? Ou c'est vraiment qu'il y avait une pression qui était inconfortable pour toi avec le monde du travail ? Alors, clairement, moi, le travail que j'exerce depuis 4 ans, c'est un travail qui m'a permis simplement de remonter la pente financière suite à mon départ de la ferme. Ma passion, c'est ça. Je ne sais faire que ça, élever des vaches. Donc, ce travail, c'est vraiment… C'est juste un tremplin, en fait, pour la suite. Et je le savais dès le départ. Et donc là, d'ailleurs, j'ai déjà commencé à quitter ça puisque je viens de commencer une formation de podologue équin. Et je compte, d'ici un an, un an et demi, me remettre à mon compte et travailler pour ma gueule, quoi. Voilà. Voilà, je ne suis pas faite. Le salariat, c'est quelque chose qui nous est très compliqué à tous les deux. Et lui, d'autant plus que, comme moi, il a été à son compte aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre pour nous. Voilà. Oui, d'être subordonné, c'est des choses qui sont difficiles pour vous aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, il y a peut-être, à travers ce projet, il y a un désir d'émancipation. Est-ce qu'il y a une ambition de créer, justement, votre propre activité ? Toi, tu parlais d'une formation. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en commun ou pas forcément ? Pour le moment, c'est un peu vague pour nous. Il y a des choses qui sont sûres. C'est que moi, je vais me mettre à mon compte là-dedans. Et que lui va un jour se remettre à son compte dans la maçonnerie et le terrassement. Après, travailler en commun, on n'est pas fermé. Parce qu'il y a des choses que moi, je gère très bien et que lui ne gère pas du tout. Et donc, on est très complémentaires dans le travail. On s'entend très bien dans le travail. Et donc, on a peut-être ce projet-là, oui. D'accord. Ça, c'est pareil. C'est une très grande qualité, justement, d'avoir un couple qui sait travailler ensemble, qui sait s'entendre sur des chantiers. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de ça ou qui aime faire ça avec son conjoint et sa conjointe. Là, j'imagine aussi que ça permet quand même une belle force de travail, une bonne organisation aussi, j'imagine, pour vivre aussi avec Agnès. Je pense que là, c'est vraiment quelque chose d'assez efficace. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. En tout cas, je trouve qu'on est très complémentaires dans le sens où les femmes, souvent, pensent à des choses auxquelles les hommes ne pensent pas. À la con ? Non, je ne sais pas. Ça commence. Allez, hop. Non, je dis ça pour titiller. Non, je fais ça, bien sûr. Non, mais voilà, je dis souvent. Bon, je le dis pour rire parce que c'est assez réducteur pour lui. Mais je dis, lui, c'est les muscles. Et moi, je suis le cerveau. Il a un cerveau. Il sait très bien s'en servir. Mais voilà, c'est pour l'image. C'est que souvent, il est maçon. Donc, souvent, lui, c'est du gros boulot. La motricité fine n'est pas son atout. Mais voilà, après, il y a des choses auxquelles il ne va pas forcément penser. Voilà, c'est là où on se complète bien aussi. D'accord, oui. Vous trouvez une bonne complémentaire. C'est marrant parce qu'avec Agnès, c'est à peu près la même chose. Les petits détails, ça a l'air d'être quelque chose de très féminin. Mais c'est des détails qui n'en sont pas au final. Puisque forcément, je suis en même. Dans la vie de tous les jours, j'ai toujours dit, moi, pour qu'un couple fonctionne, il en faut un qui aime les cornichons et l'autre qui ne les aime pas. Voilà. En gros, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il déteste faire, notamment la mécanique, par exemple. Il ne touche pas la mécanique, il déteste ça. Il est tout à fait capable de la faire, mais simplement, ça l'énerve. Donc, il préfère faire autre chose. Et voilà, on a chacun nos tâches. Donc, c'est toi qui es subordonné à la mécanique, alors ? Oui. Et Dieu sait qu'on a de quoi faire. On a des moteurs chez nous. Ça perd mazou à fond, tu vois. D'accord. Bon, mais ça, on en parlera. De toute façon, je crois qu'il y a une séquence, justement, sur l'utilisation de matériel. Mais du coup, c'est bien de souligner que c'est toi qui fais la mécanique. Ça, ce n'est pas non plus quelque chose de très courant. Donc, c'est chouette. Mais moi, je le savais déjà, mais c'est bien. Oui, parce qu'attention, il y a des tutos d'exception sur sa chaîne qu'elle fait d'ailleurs avec sa fille. Et sa fille, qui, à mon avis, connaît un moteur de tourneuse bien mieux que 70%, 80% de la population française. Elle m'a surpris, quand même. Non, mais elle comprend comment ça marche, même si les mots ne sont pas toujours les bons. Elle ne pourra pas expliquer techniquement les choses, mais elle a compris le principe de chaque élément. Elle sait comment chaque élément fonctionne. Et elle est capable de détecter une panne simple toute seule. Elle a quel âge, donc ? Alors, tes enfants ? Elle a 10 ans. Alors, Camille, elle a 10 ans et demi. Et Axel, il a 4 ans et demi. 10 et 4 ans. D'accord. J'imagine que c'est quelque chose que tu favorises, justement, l'ouverture sur la technique. Tu peux nous en parler de ça, s'il te plaît ? Par rapport à mes enfants, tu veux dire ? Oui, par rapport, en fait, à… Alors, je ne veux pas non plus que tu rentres forcément dans les détails de l'éducation que tu leur donnes. Mais si tu peux te donner un peu ce sur quoi tu essaies de les intéresser, les tâches sur lesquelles tu essaies de les faire participer. Tout. Ben, vas-y, parle-le, vas-y. Parce que, en fait, si tu veux, mon objectif avec eux, c'est d'en faire des adultes autonomes. C'est… voilà, c'est d'en faire des gamins qui savent se démerder dans la vie. Et j'ai envie de dire peut-être plus avec ma fille qu'avec mon fils encore. Parce que je sais ce que c'est pour l'avoir vécu. Comme c'est difficile quand tu es une nana de te faire respecter, de t'affirmer, de montrer que tu sais faire. Voilà. En tant que femme, tu es toujours obligée de faire deux fois plus qu'un homme pour montrer que tu sais faire. Et c'est vrai qu'avec elle, j'insiste vraiment sur toutes ces choses-là qui sont catégorisées comme… Qui sont genrées. Genrées, voilà. Et voilà. J'ai pas envie que plus tard, elle dépende d'un mec pour faire toutes ces choses-là. Voilà. Mais là, c'est une certaine liberté que tu lui offres quand même. Parce que là, en fait, tu parles d'autonomie, mais aussi d'indépendance. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne sera pas dépendante d'un bonhomme pour faire les choses du quotidien. Et ça, c'est quelque chose que je lui répète inlassablement. Qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre. Et que si un jour, elle est mal avec un homme, elle prend ses clics et ses claques et elle se taille. Voilà. Tout simplement. Parce que moi, on a essayé de me retenir de cette façon. Et ça n'a pas marché. Tu vois. Et puis voilà. D'accord. Bon, donc du coup, et autre chose. Donc, vous êtes dans les travaux. Comment ça se passe là ? Vous vivez sur votre chantier où vous avez un logement en location ou vous êtes sur un logement, je veux dire, pour une courte période. Comment ça se passe ? La logistique, je veux dire. Voilà. On vit à à peu près un kilomètre de notre chantier. Donc, c'est sur la même commune. D'accord. On bénéficie, on a la chance d'être hébergé gratuitement dans la maison de ma belle-mère qui, elle, vit entre ici et chez son amie. D'accord. Donc, on vit dans cette maison depuis le début de notre chantier. Et c'est une chance inestimable. Parce que du coup, on n'a pas de logement. Oui, ben là, ça vous évite un… Oui, voilà. Oui, d'accord. Bon, après, en tout cas, c'est très proche. Oui. C'est juste à côté. D'accord. Donc, oui, en termes logistiques, c'est vraiment top. Et du coup, donc ça, c'est clair que ça facilite largement la logistique. Donc, j'imagine que tes enfants vont à l'école. Ce n'est pas trop dur, là, tout ça, justement. On avait eu, justement, tu sais, David, l'autonome, qui était passé sur un live. Donc, eux, ils sont à peu près dans la même configuration que vous, avec deux enfants. Et donc, la question que je pose souvent, c'est est-ce que ça va ? Est-ce que vous… Enfin, je vais vous dire, gérer le quotidien, je suppose, l'école des enfants, les activités extrascolaires, tous ces trajets, tout ça, vous gérez comment ça va ? C'est dur ? C'est fatigant ? Tu peux m'en parler de ça ? C'est dur. Oui. C'est super dur. En plus, oui, donc, comme tu dis, nous, on bosse tout… Enfin, je te disais tout à l'heure, on bosse tous les deux 42 heures par semaine au minimum. Donc, on commence tôt le matin, on finit plutôt tard dans la journée, donc toute la semaine. À côté de ça, on a quand même tous nos animaux à s'occuper, nos parcs, nos terrains, nos terres à gérer, nos travaux, et effectivement, les enfants et tout. Donc, pour le moment, les enfants, les activités extrascolaires, c'est assez limité. Donc, on essaye de les faire garder par la famille, tout ça, pour qu'ils puissent voir autre chose et faire autre chose de leur vie, quoi. Mais c'est vrai qu'on… pour le moment, on a un peu mis la vie de famille en suspens, on va dire. Et on compte bien reprendre tout ça après, ouais. De toute façon, c'est… évidemment, c'est un sacrifice, mais je pense que toutes les familles passent un peu par là quand il s'agit justement d'entamer un projet immobilier, de devenir propriétaire, de faire une rénovation. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont vécues par beaucoup de gens. Après, ils sont très impliqués dans le chantier, ils aiment beaucoup aider, ils sont très des merdes en plus. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Quand tu les as sur le chantier, tu n'avances pas pareil que quand ils ne sont pas là, quoi. Ouais. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas très important. D'accord. Oui, ce n'est pas très grave. Mais donc, hop, je suis désolé, je me suis perdu dans mes idées. Excuse-moi. Du coup, on va parler un petit peu du logement, de la maison que vous avez achetée, de sa surface et des dépendances. S'il y en a, faire un petit point sur les bâtiments présents dans ce que vous avez acheté. Alors, donc la maison, je te parle une fois terminée. Oui. Voilà. Une fois terminée, on aura 160 m² habitables sur deux niveaux. Donc, on aura un atelier de 40 m². Ah, quand même. Ouais. Ouais. On a une grange stockage 130 m². J'ai fait ma petite liste parce que je ne veux rien oublier. Ça, la grange, là, donc 130 m², j'imagine que pour le stockage des matériaux et tout, c'est déterminant, là. Non ? Ouais. Alors, il y a un seul truc qui n'est pas super pratique, c'est que si tu veux, notre maison, elle est sur un, deux, trois, on va dire quatre niveaux. Parce que tu sais, chez nous, les maisons sont dans les talus. Ouais. Et donc, si tu veux, quand tu arrives par le haut, tu rentres dans la grange. Donc là, il y aura l'atelier. Et en fait, tout ce dont je te parle quand je te dis stockage, grange, c'est ce qui va se trouver au-dessus du plafond des chambres et des pièces habitables, en fait. D'accord. Donc, il va falloir qu'on trouve un système, certainement, on va fabriquer certainement à monte-charge. Parce que forcément, ce sera en hauteur. Mais effectivement, là, ça dépanne bien pour stocker tous les excédents de chantier et tout ça, quoi. D'accord. Donc, 130 mètres carrés de stockage. Ensuite, on va avoir un local technique pour nos cuves, qui fera à peu près 30 mètres carrés. Parce qu'on est en train de… on est parti dans un projet cuvao qui est, je pense, inédit. Donc, je filme, je ferai une jolie petite vidéo quand tout sera fini. Ouais. Et on aura un labo de transfo qui fera environ 30 mètres carrés, qui, pour le moment, est un four à pain qui se situe au rez-de-chaussée. Enfin, tout en bas de la maison, sous la maison, en fait. Ouais. Et c'est un four à pain. On ne pourra jamais s'en servir parce qu'on a dû dévier le conduit de cheminée. D'accord. Donc, on va le transformer en un labo de transfo. Cave 40 mètres carrés. C'est déjà une cave. Ça va rester une cave. On aura un petit carnotzet. Donc, je ne sais pas comment on dit en français. Je ne sais pas si c'est français carnotzet. Je ne sais pas du tout ce que c'est, par contre. Ouais, non. Alors, donc, ça ne doit pas être français. C'est une petite pièce de chasse. Ouais. Où tu reçois les chasseurs ou les chasseurs quand ils viennent manger. C'est une petite pièce de chasse. Voilà. Je ne sais pas trop comment expliquer. Ouais, ouais. Une thèse d'accueil pour les amis chasseurs. OK. Voilà. C'est pour pas que les chasseurs viennent emmerder à 5 heures du mat dans la maison, tu vois. Ah. Environ 20 mètres carrés. Et puis, on a un grenier actuellement qu'on va garder qui fait 30 mètres carrés et qui, plus tard, servira de poulailler, de stockage de motoculture et affaires de chevaux et de chenilles. D'accord. Voilà. Ça fait beaucoup de surface de dépendance, je veux dire, dédiée à autre chose que pour le logement. Je trouve que, voilà, il parle d'une grange, il parle de grenier. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, la grange, elle fait partie de la maison. Ouais. La grange fait partie de la maison. C'est au-dessus, dans la maison, si tu veux. Et après, l'inconvénient qui, pour nous, est un avantage, mais voilà, c'est un détail. Là où on a acheté, on est en zone naturelle patrimoine. Donc, en fait, on n'a absolument pas le droit de détruire le bâti, quel qu'il soit. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le cacatire de toilette au fond du jardin, on n'a pas le droit de le détruire. Donc, on va le retaper et on va s'en servir et on va se faire un fumoir à la place. D'accord. Ah ouais, mais vous avez quand même, enfin, vous avez bien réfléchi votre truc, quand même, parce qu'on sent bien. Ah oui, oui, on sait, tu sais. Ouais ? On sait où on veut aller. Mais j'ai bien l'impression. On a un projet qui va se concrétiser, certainement, ça devait être pour ce hiver, mais ça sera certainement pour l'hiver prochain, l'achat d'un tunnel. C'est un tunnel ? Ah oui, un tunnel de stockage, on va être d'accord. Voilà, et pour le tracteur. Et on a aussi un rucher qui, pour le moment, n'est pas en activité, mais qui peut contenir neuf ruches. D'accord. Et ça, ce rucher-là, c'est plutôt toi, c'est plutôt ton mari ? Pour le moment, c'est ni l'un ni l'autre. D'accord. Pour le moment, c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, il était déjà sur le terrain et il y avait tout le matériel d'apiculture dans la maison, quand on a acheté la maison. Et en fait, c'est un petit papy qui habite pas très loin de chez nous qui s'en sert et qui nous a dit qu'il voulait arrêter et qu'il nous expliquerait, il nous apprendrait et que voilà. Ça se profile, c'est un vrai compliment que je vais te faire, c'est que ça se profile vraiment très bien, tout ton truc. Donc, on sent bien que, je ne sais pas, moi, je trouve ça top. Je trouve qu'il y a plein de bons choix, ça me semble vraiment bien carré. Vous avez bien pensé à tout l'aspect logistique des choses et tout. C'est vraiment, moi, ça me parle beaucoup, vraiment, c'est top. Et donc, on a bien parlé des logements. Tu peux me parler un petit peu de la surface de ton terrain ? Déjà, donne-moi la surface, si tu veux bien. Alors, de mon terrain total ? Ouais. Alors, tous les terrains qu'on exploite. Déjà, celui autour de la maison, pour se faire une idée. Déjà, celui qui est vraiment… Alors, on a un hectare 700. D'accord. Donc, sous forme de prés, si tu veux. Bon, prés à défricher, mais prés. Et dans ces un hectare 700, on a 6000 mètres carrés de bois, de forêt. D'accord. Ah oui, quand même, oui, oui, ok. C'est quoi comme essence que tu as, là, dans ce bois ? Là, principalement sapin. C'est une ancienne sapinière, principalement. D'accord. Et sinon, c'est du faillard. D'accord, ok. Ok. Et donc, ça, c'est le terrain qu'on a acheté avec la maison. Et on a déjà… On exploite déjà presque 6 hectares. Enfin, ça fait maintenant 6 hectares avec ce terrain-là qu'on exploitait. Donc, le reste, on exploitait déjà un peu plus de 5 hectares avant d'acheter cette maison. En partie en propriété et en partie en location. Enfin, en prêt, parce qu'on ne paye pas de loyer. Voilà. D'accord. Et en fait, toute cette terre-là, c'est en particulier pour les chevaux, c'est ça ? Exact. Oui. C'est pour les chevaux, principalement. Enfin, pour l'instant, c'est pour les chevaux. D'accord. Donc, ça, c'est pareil. Là, il y a une vidéo qui était vraiment bien. Moi, j'ai trouvé que tu as fait sur ta chaîne, là, qui était justement avoir des chevaux. Je ne sais plus comment est-ce que tu l'as appelé. Mais qui remettait un petit peu les choses dans… C'est une partie, on va dire. Parce que si j'avais tout expliqué, ça aurait été beaucoup trop long. Mais c'est l'envers du décor. Voilà. Parce que j'en avais un petit peu marre. Tout le monde me demande. Oh, mais ce n'est pas tant de boulot que ça d'avoir son cheval ? Ou est-ce que ça coûte si cher que ça d'avoir son cheval ? Et voilà. C'est juste pour remettre l'église au milieu du village. Et il y aura, je pense, d'autres parties. D'accord. Et donc, l'intérêt que tu observes, toi, d'avoir des chevaux, tu fais du débardage, tu fais des travaux avec ? Ou c'est uniquement pour du loisir ? Alors, actuellement, aucun intérêt. Strictement, aucun intérêt à part le loisir. Et encore, parce qu'en ce moment, je t'avouerais qu'on n'a pas du tout le temps. Oui. Donc, voilà. Donc, on en avait trois de chevaux. Et puis, on en a vendu un récemment parce que… Par manque de temps. Et puis, que ce cheval ayant pas mal de valeur, on a préféré le vendre avant qu'il perde de sa valeur. Et donc, là, pour le moment, c'est du loisir essentiellement. Moi, j'y vois un autre intérêt que tous les propriétaires de chevaux ne verront pas. Mais pour moi, il y a un autre intérêt qui est le lien social. Parce que le cheval, c'est quand même un animal qui est apprécié de la majorité des gens. Les gens adorent avoir les chevaux à côté de la maison, tout ça. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un lien avec les gens. Les propriétaires de terrain nous prêteront plus facilement si on a des chevaux que si on n'a rien ou que si on a des vaches. Voilà. Une espèce de lien social avec ça. Et puis, nous, pour le moment, ils nous servent uniquement à entretenir les terrains et à conserver les terrains. Parce que c'est vrai que si tu as un terrain et que pendant trois ans, tu ne mets rien, le propriétaire, au bout d'un moment, il va te dire merci, au revoir. Donc, voilà, on les a pour ça. Et puis, fertilisation du jardin, ça, c'est quasiment rien. Et moi, mon rêve, c'est le débardage. C'est d'investir dans une jument de trait et de faire du débardage. En plus du reste, tu as une petite idée quand même de faire du travail. Et d'ailleurs, c'est génial parce que là, je crois que dans le chat, on a Éric Souffleux. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le live qu'on avait fait. Voilà. Donc, là, tu vois, je pense qu'il va être très, très content de voir que quelqu'un s'intéresse au travail avec les chevaux. D'ailleurs, je le salue. Je le salue. J'adore ce gars-là. Je suis Éric. Je l'ai découvert grâce à toi et je le suis depuis toutes ces vidéos. Ouais, ouais, non, mais Éric, de toute façon, là, tu vois, il devrait être financé par l'État pour faire des formations, justement, sur l'attraction animale. Il devrait parcourir toute la France à faire des séminaires et puis des formations surtout sur le terrain et monter toute une équipe. Là, on va rêver complètement, mais bref. Bon. D'accord. Donc, tu as deux chevaux, c'est ça ? Il ne me reste plus que deux maintenant, ouais. D'accord. Et du coup, là, pour te donner une petite idée, ça te demande combien de temps par semaine pour s'en occuper, finalement, pour gérer ça ? Alors, les chevaux en eux-mêmes, j'ai envie de te dire, ça fait peut-être 15 jours que je ne les ai pas vus. C'est l'avantage dans le système dans lequel nous, on les mène. C'est que, voilà, ils ont très peu besoin de toit, finalement, au quotidien. Et par contre, ce qui prend le plus de temps, évidemment, c'est de faire les parcs, de les faire, de les entretenir. Et puis, l'hiver, toutes les semaines, tous les dimanches matins, c'est une botte de foin dans le parc, vérifier l'eau. Je dirais que l'hiver, il faut compter une demi-journée parce qu'il faut, quand il neige, il faut y aller pour secouer les fils, sinon les fils s'affaissent, réparer les dégâts du gibier. Je dirais, en hiver, il faut compter une demi-journée par semaine quand ça va bien. Et puis, l'été, on fait à peu près un parc toutes les deux semaines. On va dire une journée toutes les deux semaines. Ce n'est pas méchant, ça va, je trouve. Ce n'est pas méchant, non. Mais dans un projet comme le nôtre, c'est du temps. Oui, une journée, on en fait du taf, une journée, c'est certain. Mais ça te permet, comme tu le disais, ça a quand même pas mal d'avantages, celui de te permettre de conserver des terrains, puis de garder ces terrains propres. Tu parlais de 5 hectares, c'est ça ? Oui. 5 hectares que tu gardes à l'état de prairie, c'est quand même avec deux chevaux. Donc ça, c'est bien aussi, c'est vraiment très bien. Mais on est dans un système très extensif. Enfin, il n'y a pas de… Voilà, nos chevaux, pas à l'image de ce que les gens pensent souvent. Il n'y a pas de surpâturage. Les prêts, c'est nickel. Voilà. On s'efforce de donner une bonne image de nous et de nos chevaux. Voilà, il faut que quand tu pars de ton parc, ce soit nickel. Voilà. D'accord. Oui, vous êtes rigoureux là-dessus. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Et du coup, pour nourrir ces bêtes-là, le foin, tout ça, j'imagine que pour le moment où vous l'achetez, vous avez un plan avec quelqu'un, vous faites les foins, vous gérez ça. Alors, on ne fait pas nos foins nous-mêmes. Par contre, il y a un paysan qui fait les foins sur nos terrains à nous. Oui. On le laisse faire parce qu'en fait, nos terrains se trouvent au milieu des siens, en fait, si tu veux. Et donc, le deal, c'était qu'on ne l'emmerde pas à parquer notre prêt au milieu du sien, mais par contre, tous les ans, ils nous donnent du foin. D'accord. Donc, il y a une partie du foin de cette façon, on a de cette façon, livré dans l'abri des chevaux, donc c'est très bien. Et pour le reste, on achète. Donc, chez des paysans, on a nos contacts, c'est souvent chez les mêmes. D'accord. Voilà. Bon, ok. Et du coup, ils ont une étape, ils ont quelque chose ? Ils ont des abris trois pans, peut-être ? Juste des abris trois pans ? Non ? Même pas ? Alors, ils ont un abri dans leur parc d'hiver. Oui. Voilà. Ils ont juste un abri qui n'est même pas fermé sur les côtés, c'est juste abrité. Et puis, autrement, on se veille qu'il y a toujours des abris naturels dans tous les prés. Ce qui craigne le plus, ce n'est pas le froid, c'est le chaud et le vent quand ils sont mouillés. D'accord. Ok. Du coup, on parlait un petit peu de ton terrain tout à l'heure. Donc, tu nous avais dit sa superficie, un hectare sept, je crois, j'espère que je suis bien. Et donc, le fait qu'il était boisé sur une grande partie. Sur ce terrain, il y a d'autres ressources comme de l'eau ? Qu'est-ce que tu as comme ressources ? Déjà, tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais une réserve d'eau. Donc, j'imagine que tu n'as pas de source, pas de point d'eau. Alors, en fait, on est au sommet d'un rocher, le coin où on habite ici, on le surnomme le petit Monaco, parce qu'on est vraiment au sommet d'une falaise, en fait, et donc il n'y a pas du tout de ruissellement et il n'y a pas de source parce qu'on est sur une pierre. Donc, on n'a absolument aucun réseau d'eau là-haut. D'accord. Donc, on est 100% sur récupération d'eau pluviale, d'eau du toit. Oui, vas-y. Donc, il n'y a aucune source, rien du tout. D'accord. On parlera justement des installations que vous avez mis au point pour ça juste après. Du coup, alors là, tu me parles du fait que vous êtes sur un rocher. Alors, vous avez pensé justement à la partie potagère, des choses comme ça. Vous avez de la terre arable que vous allez pouvoir mettre en culture ou vous allez devoir faire la passe là-dessus. On en a. On a une terre de super qualité. D'accord. Donc, vous avez quand même de la bonne terre. Vous n'avez pas que ce rocher. On a au maximum dans les endroits. On a pu le voir quand on a fait notre assainissement ou notre terrassement, tout ça. Et on a au maximum qu'on a trouvé 30 cm de terre. Et ensuite, c'est de la pierre. D'accord. Ce ne sont pas des cailloux, c'est une pierre. D'accord. Donc, c'est compliqué. On va, je pense, être obligé de passer par du potager surélevé ou la terrasse. Ramener de la terre végétale, peut-être. On essaiera de ne pas le faire. Parce que la terre végétale qu'on trouve ici en Valais, elle est dégueulasse comparée à la terre qu'on a là-haut. Donc, ce serait quand même dommage. Mais voilà, on va être obligé de passer par des terrasses. Mais ça, ce n'est pas un problème, ça. Non, je viens de dire qu'on pouvait que ce n'était pas un problème pour vous. Vous aurez juste à aller voir sa chaîne pour comprendre pourquoi ce n'est pas un problème. Je vous laisse découvrir. D'accord. Mais du coup, vous n'avez pas négligé la partie potagère. C'est quand même quelque chose que vous voulez faire, quand même. Ah, mais on le fait déjà. Ça, on le fait déjà, par contre. D'accord. Depuis longtemps. Oui. Cette année, on a vraiment, vraiment levé le pied. Parce que, voilà, normalement, on fait à les semis. On fait quasiment tout. Et c'est vrai que cette année, non, on s'est dit qu'il fallait mettre la priorité sur autre chose. On a quand même planté 300 m² de patates et 40 pieds de courge. Parce que sinon, on aurait été malheureux. Mais on a fait un petit potager pour se faire plaisir. Tomates et compagnie. Salade, mais voilà. Mais sinon, le potager, non, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Et on est à la belle saison. On est déjà quasiment autonome en légumes. Oui. Donc, voilà. Et puis, pour le reste, on a un petit paysan à 10 km, là, qui fait des paniers de légumes. D'accord. Mais voilà. Donc, le potager, non, ça fait partie intégrante de notre projet. Et oui, on ne fera pas du tout l'impasse là-dessus, quoi. D'accord. OK. Et du coup, au vu de l'altitude à laquelle vous êtes, comment ça se passe ? Vous avez des serres ? Comment vous gérez ? Est-ce que vous avez beaucoup d'espace couvert ou pas, forcément ? Alors, pour l'instant, on n'a pas de serres. Donc, c'est un gros facteur limitant. Donc, on a une fenêtre estivale, en fait, qui est hyper courte. Et c'est un facteur limitant pour nous, pour le moment. Mais là-haut, c'est prévu. Une serre à semis et puis une serre à culture. D'accord. Ce sera de toute façon obligatoire parce que, tu vois, on veut l'hiver pouvoir avoir quelques récoltes quand même. Et quand il fait moins 20, moins 17, tu es obligé d'en passer un peu par là. Ce que tu disais, c'est aussi la fenêtre qui est très peu… Il ne faut pas rater le coche et puis il faut payer pour que ça se passe bien. Je pense que c'est comme vous. Ah, je pense. On a un hiver, un plein hiver qui dure 6 mois. Nos chevaux sont en plein hiver, en hivernage pendant 6 mois. Oui, je pense que les serres sont pour nous vraiment déterminantes. Ils nous permettent d'attaquer la saison au plus vite, au plus tôt. C'est clairement indispensable. Sinon, c'est très limitant. Après, il y a des cultures que ça ne dérange pas du tout. Tu parlais des patates, carottes, tous les légumes, racines, des choses comme ça. Pas de problème. Par contre, effectivement, tomates, là, nous, on les fait uniquement et seulement sous serre. Sinon, elles n'auront jamais le temps de nourrir. Alors, moi, je n'ai jamais fait de sous serre. Mais j'en ai toujours planté énormément pour en avoir énormément. Cette année, ça va être un peu rapide. Parce que là, nous, clairement, les tomates, à chaque fois, on remplit la serre de tomates. Et on en a toujours, tu sais, un ou deux pieds de trop, forcément. On les met dehors. Mais ils arrivent haut comme ça. Et on n'arrive jamais à avoir des tomates à maturité. Alors que moi, alors que nous, là où est le potager, les tomates sont exposées dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, je pense que ça leur profite. Mais j'ai tous les ans des pieds qui font de 50, qui courent partout. Alors, ça peut être une question de variété de notre côté. On est un peu plus haut aussi. Alors, peut-être, c'est possible. Ça joue très vite, il me semble. Je ne sais pas si vous récupérez vos semences d'une année sur l'autre. Alors, ça, il faut voir ça avec Agnès. Elle récupère ses graines, elle fait ses graines, tout ça. Mais voilà, je ne vais pas m'aventurer sur… Là, je suis en train de parler de quelque chose que je ne m'écris pas du tout. Alors, je me calme tout de suite. Ok, du coup, vous en êtes où aujourd'hui de cette rénovation ? Où est-ce que vous en êtes ? Et après, on parlera un petit peu de… Oui, déjà, fais-moi le point sur votre rénovation. Alors, on en est en train de finir le carrelage. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc ce n'est pas du tout à jour. Et on a fini les enduits et le placo. Et on va attaquer les peintures et le parquet. Voilà. D'accord. Donc là, vous êtes un peu dans les finitions, finalement. Enfin, vous êtes dans les finitions. Oui et non. On a un gros chantier en cours aussi. Ce sera le dernier gros chantier qui est le local technique et les cuves. Oui. Sachant qu'à Pâques, on a fait l'assainissement. On a profité des quatre jours du week-end de Pâques pour poser notre fosse. Oui, donc pas de tout à l'égout, c'est vous qui avez fait votre propre assainissement. Ah bah non, on n'a pas l'eau, donc le tout à l'égout, t'imagines bien. Ah, vous n'avez pas l'eau qui arrive non plus ? La maison n'est pas raccordée à l'eau ? Ah non, le réseau d'eau potable s'arrête à deux kilomètres de chez nous. Ah, d'accord. Et l'électricité, par contre, arrive ? Par contre, on a l'électricité. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Et ça ne vous intéresse pas d'être raccordée à l'eau ? La mairie, comment ça se passe ? Pas du tout. Ce n'est pas un truc qui… D'ailleurs, quand notre permis avait été refusé deux fois, on a fini par convoquer le maire parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. Et il nous a dit, mais vous savez, je ne pourrais jamais raccorder cette maison à l'eau. On a dit, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Parce que le problème, c'est qu'il y a deux, trois autres maisons qui sont inhabitées, qui sont à côté de la nôtre. Et que s'il y a l'eau potable qui arrive, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, ça va être habitable et vous allez avoir des voisins. D'accord. Oui, non mais c'est bien. C'est bien finalement qu'il n'y ait pas l'eau qui vienne. Franchement, c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi acheté cette maison. Oui. Là, nous aussi, c'est ce qui nous a permis d'acheter pas trop cher, on va dire. Déjà pas trop cher. Et puis aussi, justement, c'est clair que c'est un avantage. Ça peut être un inconvénient, mais pour nous, en tout cas, c'est un avantage. Du coup, vous arrivez à peu près un peu au terme quand même de cette rénovation. Enfin, au terme. On aurait dû emménager normalement cet automne. Et Anto ayant eu un accident de travail récemment, ça a mis un gros coup de frein. Déjà, le fait qu'il ne soit pas apte, ça a mis un gros coup de frein dans le chantier. Et puis, pour nous, ça a été un espèce de sonnette d'alarme, cet accident, qui nous a dit maintenant, les gars, il va falloir lever le pied. Parce que ça commence à faire beaucoup. Et du coup, on a décidé de s'enlever cet objectif d'emménager en septembre. Et on emménagera quand ce sera fini. Je pense d'ici début du printemps, ça devrait être bon. Mais voilà, on s'est enlevé cet objectif. Comme ça, la saison de chasse commence dans un mois. Il pourra profiter de la saison de chasse. Voilà, on n'est pas des machines, quoi, au bout d'un moment. Oui, il faut savoir, il y a des moments où, effectivement, il faut être vigilant aux signes. Et un accident peut être un signe, justement, qu'il faut lever le pied. Ça, c'est certain. Donc, vu que vous êtes à une certaine altitude, j'aimerais bien savoir aussi un petit peu comment vous avez pensé la revalidurisation énergétique de votre logement. Si ça a été quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. J'aimerais bien que tu m'en parles, ça. Tout ce qui va être isolation, ouverture, tout ça. Donc, on n'est pas très moderne pour ce genre de choses. On est des tradis, nous, tu sais, maçonnerie traditionnelle, etc. Donc, l'alignement de verre et compagnie. Donc, on a prévu les grandes baies vitrées. Et bon, il y en avait déjà quelques-unes parce que dans les années 70, il y avait déjà eu quelques travaux qui avaient été faits. Et disons qu'il y avait des choses plutôt modernes pour une ferme de 1900 dans cette maison, des grandes fenêtres. Donc, voilà. Après, c'est des murs de 60, 80 en pierre. Donc, on a beaucoup misé sur l'isolation. On a triplé les épaisseurs recommandées parce que, clairement, notre but, c'est de chauffer au bois et uniquement au bois. Du coup, vous avez mis combien là en toiture et en mur ? En toiture, on est sur un TMS de 100, il me semble. Attends, là, je ne comprends pas. TMS de 100, c'est-à-dire ? L'épaisseur, c'est… Attends. On est sur un TMS qui fait 10 cm. De laine de verre, TMS, c'est laine de verre, c'est quoi ? Le TMS, non, tu sais, c'est ce matériau, toi, mur-sol, ils appellent ça, je crois. Tu sais, c'est un espèce de polystyrène hypercompact. Ah, mais alors, c'est le genre de sérodur ou pas du tout ? C'est de la même famille, on va dire, mais c'est un co-ef d'isolation qui est très bien. D'accord, mais je vois à peu près, c'est plus ou moins les dalles de… Ah, je vais y arriver, les dalles de polyurethane qu'on met en isolation de sol, par exemple. C'est des panneaux, quoi, des panneaux… C'est des panneaux, des panneaux, tu sais, super légers, là. Ouais, ouais, mais d'accord, ok, mais je vois ce que c'est. Donc, effectivement, avec ça, tu as une épaisseur, enfin, je veux dire, le ratio épaisseur-isolant est très bon, quoi. On a un R qui va être très bon au vu du peu d'épaisseur que ça demande. Donc, tu as 100 de ce type d'isolant au niveau de la toiture. En sous-toiture, d'accord. En sous-toiture. Ensuite, donc, à l'étage, comme c'était du bardage, on a trois épaisseurs de laine de verre de 80. On a le détavant. 24 cm contre les murs. Ouais. On a un delta avant, on a trois épaisseurs de laine de verre de 80 et un delta réflexe. D'accord. Avant l'habillage. D'accord. Donc, alors, les produits, je ne les connais pas. Donc, c'est quoi ? C'est un film d'étanchéité ? Un pare-pluie. Un pare-pluie. Un pare-pluie. Un pare-pluie isolant en trois couches successives qui font 24 cm et un frein vapeur d'étanchéité. Un pare-pluie. Un pare-pluie. Ouais. D'accord. Ah ouais, donc, vous n'avez pas triché sur l'isolation. Vous y êtes allé dur, dur, quoi. Parce que 24 cm d'isolation après les murs, 24 cm, c'est globalement ce qu'on met plutôt en toiture, quoi. Là, je te parle de murs en bois. Enfin, je te parle de bardage. Oui, oui. À l'étage, ce n'est pas maçonné. D'accord. Ok. Donc là, ça, c'est derrière le bardage en bois que vous avez mis ça. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, les fenêtres, on est sur des fenêtres artisanales. Oui. Ouais, ouais. Vas-y. Ça l'a fait marrer. J'ai remarqué tout à l'heure, mais je me tiens mal. Vas-y, remonte ça. Tu te tiens mal ? Ouais, ouais, je me tiens mal. J'ai une position qui ne va pas du tout devant une jeune femme et devant mon public. Relève ça. Agnès, je ne le regardais même pas. Je suis désolé. Excusez-moi pour cette impertinence. Si ça m'était Agnès, Alexis, tu l'aurais dit. Il y a déjà un petit bout. Relève, relève. Non. Ouais, ouais, voilà. Voilà, vas-y, vas-y, encore, encore. Ah, très bien. Voilà, je suis désolé. Excusez-moi. Voilà, là, c'est bon. C'est bon. Bouge plus. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Excusez-moi. Je suis désolé de ce comportement inapproprié. Bon, bref. On en était dans l'iso, là. Putain, ça craint. Bon, bref. Du coup, pardon ? Je ne sais même plus ce que je disais. On en était sur les épaisseurs d'isolant, du coup. Donc, on parlait d'isolant que tu avais mis après le bardage. Et puis, ouais. Donc, les fenêtres, c'est le top du top. C'est un artisan de notre village qui les a faites. Donc, je ne sais plus de dire la technicité, mais c'est du triple vitrage et tout le tralala. Ouais. Ah, tu es en triple vitrage. Ok, d'accord. Et puis, en bas, maçonné, donc, mur en pierre, 60-80 cm. Eh bien, isolation intérieure, on a une partie qui est en TMS et puis on a une partie qui est en laine de verre. D'accord. Et puis, au sol, on a… Qu'est-ce qu'on a au sol ? Je ne me rappelais plus. Si, TMS, TMS de 80. Ouais, avec une… Après, tu fais une dalle, un ragréage, quelque chose comme ça par-dessus, c'est ça ? On a coulé une chape, ouais. D'accord, ok. Attends, juste une seconde, j'ai ma caméra qui a bugué. Je suis désolé. Décidément. Hop. Et là, tu, elle se marres comme une gourdasse, ça va ? Voilà, c'est bon. Voilà, ok. Ouais, donc, ouais, donc, sur l'isolation, on vous y est allé très fort. Et donc, l'intérêt que tu m'expliquais, au final, c'est de pouvoir, donc, chauffer cette maison uniquement avec le bois. Donc, là, justement, on va faire les énergies du logement. On va commencer par le chauffage, donc chauffage, donc chauffage bois, c'est ça ? Ouais, on installe un poil à bois, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais. Et puis, on a, donc, à l'étage, on n'a absolument aucun système de chauffage qui est prévu. Et on a quand même prévu, c'était pas prévu à la base, quand on a fait les devis, enfin, les devis, les chiffrages pour les travaux. Et du coup, on a changé d'avis, on a mis un chauffage au sol à l'eau. D'accord, ah oui, raccordé, donc. Alors, ce poil-là, c'est plutôt une cuisinière ou c'est vraiment un poil ? Pour le moment, ce sera un poil, tu sais, avec les pierres autour, là, qui... Ouais, qui font inertie, ouais. Et du coup, il aurait un bouilleur si un système de chauffage au sol, ça va être raccordé, non ? C'est pas prévu pour le moment, ça. Tout simplement parce qu'on devait pousser un peu le truc au début. Et en fait, pour une question de budget, on a dû resserrer les trucs. Et du coup, on part sur un poil classique pour le moment. Mais tout est prévu, tout est installé de façon à être réversible la chaudière. Tout est... C'est évolutif, quoi. Vous faites un truc qui va être évolutif. Voilà, exactement. Tout est réfléchi pour pouvoir changer si besoin, quoi. D'accord, parce que la cuisinière à bois, c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé ? Ou pas forcément pour la cuisson d'hiver ? Ouais, parce qu'en plus, on avait dans la cuisine existante, notre nouvelle cuisine sera à l'emplacement où était l'ancienne. Et on avait un conduit de cheminée parce qu'il y avait déjà une cuisinière à bois dans cette cuisine. Et en fait, on a fait le choix de ne pas la conserver. Donc, c'était quelque chose que je voulais et qui, du coup, on ne fera pas. Parce qu'on n'avait à ce moment-là pas encore la vision. On ne se projetait encore pas assez loin. Je pense que ça, ce sera quelque chose qui arrivera quand on sera quasiment tout le temps chez nous. Tu vois ? D'accord. D'accord. Donc, au moment, ce n'était pas envisageable pour nous, à ce moment-là, la cuisinière à bois. Donc, on sera sur une cuisinière classique, quoi. D'accord. Donc, gaz, j'imagine ? Gaz, ouais. Gaz, ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon, après, de toute façon, je veux dire, comme tu disais, vous avez fait en sorte, puisque d'ailleurs, c'est vous qui faites les travaux, donc vous pouvez rendre la chose plus évolutive dans le temps. Donc, ça, c'est très intéressant aussi quand on fait ses travaux soi-même. C'est qu'on pense à plein de choses et on peut faire plein de choses que… Tu peux faire ce que tu peux. Tu peux faire ce que tu peux. C'est ça. C'est parce qu'un artisan, chaque chose que tu vas lui demander, ça va être une contrainte qui va te faire payer. Ça va être une contrainte et puis tu ne passes pas pour un farfelu, quoi. Je veux dire, les artisans, ils sont souvent… Enfin, on le sait, on rentre au laité pendant trois ans. Voilà. Les clients, enfin, les artisans, ça les gonfle quand tu leur demandes des trucs qui sortent un peu de leur zone de confort. Là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On met des récupérateurs de chaleur… Parce que le conduit, en fait, de notre cheminée va passer dans notre atelier. D'accord. Ah, c'est bien, ça. C'est un conduit isolé, mais malgré tout, le fumiste nous a quand même expliqué qu'il y avait quand même de la chaleur qui allait se dégager un peu. Et donc, nous, on compte se faire une espèce de coffrage dans l'atelier pour pouvoir stocker tous nos engins à batterie. Parce que l'hiver, dans l'atelier, il va faire moins 5, moins 10. Donc, on compte se faire une espèce de coffrage dans l'atelier où on rangerait le soir nos engins à batterie pour que ce soit toujours à une certaine température. Voilà. C'est des détails, mais c'est des choses que tu… Voilà, c'est des petites choses qu'on se fait plaisir, quoi. Ouais, non, mais voilà. C'est ça aussi. C'est ça qui est bien, justement, quand on bricole, quand on touche à plein de choses. C'est qu'on peut faire énormément de choses qui auraient été complètement inaccessibles. parce que, pour faire ces choses-là, il faut sortir de l'argent. Et sortir de l'argent, quand on paie un artisan, ça fait sortir quand même beaucoup d'argent très vite. Et donc, ça limite beaucoup le champ des possibilités dans les aménagements qu'on peut faire dans son logement, dans toutes les choses, en fait, dans tout, quoi. Donc, on a parlé de… Il y a quand même un artisan qu'on paie pour le chantier, enfin, deux, même. C'est le fumiste, justement, parce que pour une question d'assurance et de compagnie, on a fait pareil. Voilà. Bon, on a quand même fait tous les trous dans le mur, les carottages et tout, c'est nous qui les avons fait. Et le plombier, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire du tout, en fait. C'est marrant, c'est pareil que nous, tu vois. C'est exactement la même chose. D'accord. Mais on a quand même fait toutes nos évacs, tous nos assainissements. On a posé tout ce qui est baignoire, WC, c'est nous qui avons posé. Lui, simplement, il a fait le chauffage au sol et il va venir poser les… Et c'est un plombier qui a l'habitude, en plus, des systèmes de traitement individuels puisqu'il en a déjà posé en alpage, ici, quoi. D'accord. Ok. D'accord. Et j'avais une question comme ça, là. Tu m'expliquais tout à l'heure, donc, qu'il y avait eu une légère rénovation dans les années 70, je crois, de ton logement. Mais alors, du coup, les gens qui habitaient là, ils allaient chercher l'eau. Ou il y a un bachat, il y a quelque chose, là, à proximité, il y a un point d'eau, il n'y a rien ? En fait, il y a déjà une cuve dans le pont de Grange. D'accord. Donc, ils faisaient de la récupération d'eau depuis… Oui, oui. Toutes les maisons là-haut sont comme ça. Toutes les maisons là-haut ont leur propre cuve enterrée et elles sont toutes sur ce système-là parce que, de toute façon, il n'y a pas d'eau possible. Et donc, là, dans notre pont de Grange, il y a déjà une cuve qui fait 7500 litres. La maison était en eau, de toute façon, quand on l'a achetée. Ils y allaient de temps en temps, mais en tout cas, le système fonctionnait très bien. Simplement, elle n'était pas traitée. D'accord. Donc, ils la faisaient venir, voilà. Mais on a déjà une cuve de 7500 litres et cette cuve, on la garde. D'accord. Ok, c'est une cuve maçonnée, j'imagine ? C'est une cuve maçonnée, oui. D'accord. Pour la petite anecdote, en fait, quand on a visité la maison la première fois, on a appris, on ne le savait pas, que c'est l'arrière-grand-père d'Anthony, qui, lui, était maçon également à l'époque, qui a fait les travaux de rénovation de cette maison dans les années 70. D'accord. Donc, la maçonnerie est extrêmement bien faite, t'imagines bien. D'accord. Et j'avais une autre question aussi, sur laquelle j'ai complètement mis le voile. C'est donc, vous avez choisi cette région, enfin, ce n'est même pas que vous avez choisi cette région, c'est que vous avez toujours été dans cette région. Et c'est pour ça que vous avez voulu y conserver, le fait d'être dans cette région, vous avez voulu rester ici, j'imagine, pour être proche de la famille et pour avoir aussi cette facilité que tu expliquais tout à l'heure, que d'être logé à côté de ton chantier. Donc, vous avez pensé à un moment, aller dans une région moins chère, où vous avez vraiment cette volonté de rester là où vous étiez ? Oui. On est très, très ancré dans notre terroir. Et en fait, ça ne nous est jamais venu à l'esprit d'aller ailleurs. Et voilà, on a toujours grandi dans cette vallée. Lui, je vais même pousser le truc. Lui, il a grandi uniquement dans ce village et uniquement de ce côté-là. Il y a un enracinement extrêmement fort. Et puis, ce n'est pas n'importe quel côté du village. C'est ce côté du village. Et d'ailleurs, quand je l'ai rencontré au tout début, il m'a emmené en haut de ce rocher et il m'a dit un jour, j'habiterai ici. C'est une belle promesse qu'il a obtenue en plus. Attention. C'est beau. Attendez, il va presque nous faire chialer. Non, c'est vraiment très beau. C'est une belle histoire. Électricité, donc, pour le moment, j'imagine que vous nous avez dit d'être accordé. D'accord. On ne va pas s'en priver, clairement. Et puis, par contre, on a un projet de panneau solaire pour le parc d'hiver des chevaux pour le stockage en foin. parce que j'ai besoin et j'ai envie d'avoir un abreuvoir qui ne gèle pas. D'accord. Et donc, ça, tu voudrais le faire avec du solaire ? Solaire. Bah, ouais. D'accord. Et, d'accord. Ouais, sinon, j'étais en train de réfléchir. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu m'avais expliqué. Et du coup, le solaire, ça serait en plus pour alimenter de la résistance thermique pour garder l'eau hors gel, quoi. Voilà, exactement. Donc, il va falloir bien y penser, y réfléchir à ce truc-là. Parce que c'est une grosse consommation, les résistances thermiques. Enfin, on en avait parlé ensemble. Une résistance ou un brasseur ? Ah oui, exact. Je n'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est vrai que oui, je n'ai pas réfléchi. Mais peut-être, ça serait plus dans ce sens-là. Parce qu'après, il faut voir la consommation des outils électriques. Mais c'est ça qui déterminera son dimensionnement après du set solaire, quoi, finalement. Mais ça... Tu vas avoir besoin de ça, Alexis. Mais tu sais qu'on a des gens beaucoup plus compétents que moi. Tu iras voir Christophe48. Ça sera beaucoup mieux qu'Alexis sur le solaire. Non, mais c'est à ça que c'est à le Discord. C'est d'aller parler justement avec les meilleurs de tel ou tel sujet. Voilà, moi, je suis moyen partout. Mais il y a des très bons sur tel. Voilà, c'est vers eux qu'il faut aller voir, quoi. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'encourage les gens à aller sur le Discord reste autonome. C'est parce qu'on a des mecs qui gèrent l'élevage. On a des mecs qui gèrent le solaire et qui sont extrêmement pointus là-dessus. Quand on veut savoir des choses, il faut aller voir la personne la plus compétente. Et la mécanique aussi. Nico Mécano. Exact, Nico Mécano. Voilà, il a dû être vert quand il m'a vu mettre en pièce Maton de Zagaison. Mais c'est pas grave. Ok, donc tu as l'électricité donc tu es raccordé. Un projet éventuellement de cette solaire, mais ça sera plutôt pour conserver tes abreuvoirs hors gel. Chauffage, on en a parlé. Je n'ai pas ce que vous précisez pour le chauffage qu'on est 100% autonome en bois. On n'achètera jamais de bois. Vous faites votre bois à partir des terrains que vous avez ? Voilà, les terrains qu'on a qu'on entretient. Et je vais même pousser le truc un petit peu plus loin. C'est qu'on est... Nous n'abattons pas d'arbres. Alors explique-nous ça. Parce que là, avant de bois sans abattre d'arbres, moi je suis intéressé tout de suite. Je suis pleine de ressources. Ah oui, oui. Alors là, c'est permaculture compatible. Alors, je suis permaculture friendly, comme tu dis. Oui. On ne tue pas d'arbres parce que les arbres ont une âme, Alexis. Donc, il n'y en a pas. L'hiver, il y a tellement de neige qui tombe chez nous que la nature se charge de les tuer pour nous. On n'a plus qu'à les ramasser. C'est un abattage naturel. Mais alors ça, c'est vendu. Alors là, il faut que tu ailles faire une vidéo avec Damien Descartes, par exemple. On les laisse mourir de leur belle mort. Excusez-moi. Ah putain de merde. Sérieusement, on a tellement de terrain, en fait, que le simple ramassage des arbres qui tombent tout seul suffit amplement. Pourquoi on y reste qu'à casser le cul à les couper alors qu'il y en a qui tombent tous les ans ? Alors certes, ce n'est pas toujours des gros faillards de 50 cm, mais ça fait notre enfer. Ça fait ton bois, oui. Et vous avez quand même du matos pour débiter, tronçonneuse, fandeuse, des choses comme ça ? On a trois tronçonneuses, donc une de chaque taille. On a une petite élagueuse parce que clairement, moi, c'est la seule que je peux tenir dans mes mains toute une journée. Puis après, on a une 50 cm et puis une entre-deux. Et puis, on a un tracteur de 70 chevaux et on a une fandeuse artisanale aussi. D'accord. Donc, vous êtes quand même bien équipé pour faire le bois, même sans abattre. Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes bien là. D'accord. C'est obligé. C'est obligé quand tu as 5-6 hectares à t'occuper. Il y a eu des tempêtes cet hiver. On a énormément de bois à ramasser, donc certains qui sont assez gros. C'est bon. Quand tu as décidé d'y aller, il faut que tu aies tout sous la main. et que tout fonctionne parce que sinon... Puis surtout, la fandeuse, pour en avoir fait 30 ou 40 stares à la main, bon, ça va. Et d'ailleurs, ces 30-40 stares, ça ne représente que deux gros faillards. Donc, effectivement, quand sur ton terrain, tu en as 2-3 qui sont tombées, tu es bien content d'avoir la fandeuse quand même au bout d'un moment. Et puis, ça te fait gagner un temps. Pas possible. Ça aussi, c'est toujours une question de temps. Ça, c'est clair. pour la partie chauffage du domicile, vous êtes très, très bien. Pas de dépenses liées au chauffage déjà. ça, c'est une partie... dans le futur domicile. Oui, d'accord. On a actuellement dans notre domicile actuel, mais on n'en rappelait pas. Mais là, déjà, rien que ça, c'est énorme. Je ne sais pas, il doit y avoir des chiffres, mais la moyenne d'un foyer français, ce qu'il met dans le chauffage, ça doit être un bon pied par an. parce que je suis une très bonne gestionnaire de budget parce que je trouve que ça fait partie intégrante aussi de ce genre de projet. Bien sûr. On provisionne chaque mois 188 euros pour le fuel. Pour le chauffage. 180... 188 euros chaque mois de provisionner. Ah oui, 190 euros par mois pour se chauffer. Pour le fuel. Donc ici, c'est le fuel au chaud des chauffages. D'accord. Donc ça, oui, voilà. Et du coup, c'est bien. Je pense que justement, vous ayez pensé à l'évolution après de votre plomberie parce que là, justement, après, si tu mets un poil bouilleur, comme tu... Vas-y, excuse-moi. Je disais, oui, après, si tu arrives justement à générer de l'eau chaude en plus de ton chauffage avec un bouilleur, là, c'est nickel. Tu fais ton eau chaude et en même temps, ton chauffage avec la ressource que tu as en masse, le bois. Pour moi, c'est le top. C'est vraiment le top. D'accord. C'est dans un futur lointain, on va dire. C'est pas dans nos priorités. En fait, on a tellement de chantiers de prévues. De toute façon, c'est tout ce que je sais. Nos démarches, nos ambitions, c'est le travail d'une vie de toute façon. Je pense qu'arriver peut-être à 60-70 ans, on regardera derrière nous, on dira, on est presque arrivé à ce qu'on voulait, mais c'est pas les enfants qui vont terminer. On a réussi quand même à classifier par ordre de priorité les choses parce qu'il faut que, par exemple, le chenil soit terminé quand on veut emménager parce que nos chiens vont emménager en même temps que nous. Les extérieurs et puis notre projet élevage aussi, il faut qu'il soit abouti rapidement et puis les choses vont venir se mettre les unes à la suite des autres. Je pense qu'il va falloir quelques dizaines d'années. Ah oui, je pense qu'on peut tabler là-dessus. Et donc là, du coup, tu me parlais d'élevage. Tu veux faire quoi du coup ? Alors, ce qui est prévu rapidement et pour sûr, ce sera poule pondeuse, évidemment, poulet de chair, dinde, mouton. D'ailleurs, les moutons, on en achète déjà l'automne, on achète des agneaux qu'on tue et qu'on fait. On les achète à quelqu'un. Là, on aimerait les élever nous et on aimerait faire un ou deux cochons par an. Et puis, si on arrive à récupérer encore un peu de terrain, on a un beau projet qui nous tient très à cœur, c'est Vache à Viande. D'accord. Il faut vraiment que les gens aient s'abonner à ta chaîne quand même parce qu'il y a quand même du très très lourd. Là, vraiment, c'est… Ça va être, par contre, je ne veux pas vendre du rêve, ça va être des choses qui vont se dérouler sur encore une année, deux années. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu nous en parles, on y croit. On y croit, pourquoi ? Parce que vous avez les connaissances et vous avez déjà les compétences. Donc, voilà, ce n'est pas comme si j'avais une personne sans aucune expérience qui me dit, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. Ça, c'est bien, c'est des mots. mais là, derrière, il y a du fond qui inspire, ce n'est pas une sorte de confiance, mais voilà, une détermination qu'on ne peut pas… Voilà. OK. Du coup, tac, alors je regarde un petit peu mon plan, élevage potager, donc on en a parlé, l'élevage en a parlé, l'élevage en a parlé, l'arbre fruitier. Alors c'est en cours. D'accord. J'ai, depuis quelques années, tu sais, chaque Noël, chaque anniversaire, c'est la même chose, tu veux quoi, pour ton anniversaire. Donc ça fait quelques années que je dis un arbre fruitier, donc ça fait, je commence à en avoir quelques-uns, et donc, pour le moment, ils sont dans des énormes pots à la maison. J'attends de trouver un bon terrassier sympathique pour m'aider à les planter, et puis surtout, d'être sûr de l'endroit où je veux les mettre. Et donc, un verger, prévision définitive, je ne dirais pas une centaine, mais on va dire 80 arbres fruitiers prévus quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. J'en veux au moins deux de chaque variété. D'accord. Et puis, après, tu sais bien comme ça fait. Tu en achènes deux, tu en achènes quatre, tu en achènes six. Oui, et puis après, tu fais des greffes, tu fais plein de choses. Mais du coup, tu veux faire un investissement d'un coup d'un seul ou tu veux que ce soit progressif ? En fait, ce que tu nous dis, là, 80 arbres fruitiers, c'est à terme quoi. C'est quand... À terme, c'est mon objectif. Si tu veux, je me suis fait une liste déjà de tout ce que j'aimerais avoir. Mais c'est carré chez toi. Ah mais oui, moi j'ai mes petites listes dans mon agenda, j'ai mes petites listes de tous mes arbres fruitiers que je vais avoir. En fait, si tu veux, quand je regarde des vidéos que je vois des sites sur Internet et que je vois un truc, je sors mon agenda, je note, et puis j'arrive avec des listes au bout d'un moment. Toi, tu es une première de la classe. Ah moi, je suis. C'est bien, c'est bien. Je déteste, et une chose que je déteste, c'est perdre mon temps. Et du coup, j'aime bien quand les choses, quand j'en ai besoin, qu'elles soient là, prêtes. Aïe, aïe, aïe. Et ça, ça en fait partie. Tu imagines bien que c'est un état d'esprit que je ne peux qu'approuver. Merci. Mais alors là, tu me flattes, tu me flattes. Prenez exemple, prenez exemple. Et puis, toutes les variétés que j'aimerais avoir, et puis celles que j'aimerais pour faire plaisir, et puis celles que j'aimerais pour l'autonomie alimentaire. Et puis, j'ai multiplié tout par deux parce que j'ai envie d'en avoir deux de chaque, tout simplement. D'accord. Donc, je me bagarre avec nos amis de Corrèze et compagnie pour qu'elles m'envoient des bébés châtaigniers, mais ça ne prend pas pour le moment. Je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. D'accord. Voilà, donc tu aussi, dans mes petits encarts, j'avais mis conservation. Donc, j'imagine que, tout ce qui va, voilà, vas-y si tu peux nous en parler un petit peu là du travail de conservation. Je vais essayer d'en parler rapidement, ça va être compliqué. Ouais, parce que de toute façon, on va faire, ne vous inquiétez pas, on va parler de chasse, on finit juste le plan initial, après, on va faire toute la deuxième partie sur la chasse. Principalement, stérilisation, voilà, confiture, vinaigre, tout ce que tout le monde connaît, et puis, la congélation, tu sais ce qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais, panne de, ouais. Voilà, voilà. Du séchage, et puis, on fait des alcools aussi. D'accord. Et là, vous le faites à partir de quoi, l'alcool, des fruitiers que vous avez déjà plantés ? Cette année, on a fait coin, et puis framboise, donc framboise achetée, par contre. Ouais. Et puis, en général, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui nous donne les fruits, en fait, parce que, en général, c'est des retraités qui ont aura le bol de ramasser leur fruit. Et du coup, vous avez un contact qui s'occupe de la distillation ? Ouais. Ouais, ok, d'accord. Et puis, il y a d'autres alcools qu'on fait nous-mêmes, comme tout ce qui est crème de mûr, crème de cassis, liqueur de coin, etc. Tout ce qui n'a pas besoin de se distiller, en fait. D'accord. D'accord. Ok, donc, de toute façon, après, on y reviendra. il reste très peu d'achats en ganture-face, au final, finalement. Ouais, d'accord. Ok, on comprend effectivement que le potager, la chasse, tout ça, déjà, ça doit couvrir une grande partie de votre alimentation. On va en parler après, justement, quand on sera sur la chasse, on va rentrer un peu plus dans le sujet. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, là, ce qui te paraît être les qualités et compétences que tu trouves nécessaires à des personnes qui voudraient se lancer dans une démarche d'autonomie. Est-ce que tu leur conseillais de développer comme compétences et qualités humaines ? La polyvalence. Déjà, ça, c'est sûr, il faut être polyvalent. Qu'est-ce que je dirais ? Après, il y a des choses qui sont innées et des choses qui s'acquièrent. Je dirais être manuel ou le devenir. Voilà. Et pour moi, il faut être réfléchi, il faut savoir voir loin, il faut être vif d'esprit. Et puis, un truc qui est important pour nous, c'est qu'il faut toujours donner le meilleur, il faut toujours essayer de faire son mieux et il ne faut pas se satisfaire d'un truc médiocre. Il ne faut pas se dire « ça fera bien ». Voilà, ça, c'est une phrase qu'on déteste, c'est « ça fera bien ». Non, ça ne fera pas. Ça ne fera pas. Donc, et ça, la médiocrité, que ce soit dans ton travail, dans le travail que tu fournis ou dans tes relations, les relations médiocres, voilà, on a fait… on ne s'en satisfait pas non plus. Et puis, voilà, je pense que c'est déjà un bon point de départ et puis être bosseur et puis se lever le matin sans croire que ça va se faire tout seul. Bon, moi, j'ai plus rien à dire. Allez, au revoir, bonne soirée. Non, mais bon, évidemment, je comprends pourquoi tu t'étais abonné à notre chaîne. On a beaucoup de choses en commun, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Ok, des mises en garde, mises en garde, c'est si, je veux dire, moi ici, des choses que tu penses que les gens pourraient se heurter attention à cette chose-là, qu'est-ce qui… Tu vois ? C'est difficile. Ouais. Je n'ai pas trouvé… Ça peut venir plus tard. Oui, oui. Mise en garde, je pense qu'il ne faut pas écouter les gens, déjà, pour commencer. Ouais. Ils sont très décourageants parfois, c'est vrai. Non, et puis nous, c'est ce que je me tue à dire tout le temps, c'est que le principal, c'est d'être heureux, quel que soit le chemin que tu empruntes, même si tu n'es pas comme les autres, éviter les mises en garde, oser. Oser. Et puis voilà. Au pire, tu te plantes et puis tu auras appris quelque chose, voilà. Ok. C'est un discours de winner, un peu ton truc, c'est top. C'est ce qu'on dit souvent aussi, des fois, il t'arrive des choses dans la vie qui te changent et qui font ce que tu es aujourd'hui et puis ouais, il faut voir les choses, voir le bon côté des choses, quoi. Il faut être optimiste et puis, je dis ça ce soir parce que je suis de bonne humeur, mais il y a des matins où je vais aller chier, je te rassure, je vais aller d'enfermer mes gamins à la cave et puis de pleurer dans mon lit toute la journée. Non, mais il faut garder le cap et puis il faut se donner les moyens de ce qu'on veut parce que de toute façon, personne ne le fera pour toi. Tout à fait. Ok. Ça, c'est bon. Oui, si, oui. Alors, attends, juste parce que des fois, en fait, je modifie un peu mon plan parce qu'à chaque fois, je ne sais pas comment le mettre. normalement, elle est fou. Ah ouais, t'es sûr ? Je n'ai pas. Mais oui, on peut parler de l'outillage si tu veux. tu nous as expliqué quand même que tu étais pas mal outillé. Tu nous as parlé d'outils pour faire le bois, donc tronçonneuse, fondeuse. Tu nous as parlé d'un tracteur. Tu peux nous faire un petit peu le point, justement ? Alors, ça va être dur de te faire toute la liste parce qu'on est surécuté. Pas toute la liste, mais vraiment, ouais. Déjà, ne vous crachez pas sur le... Alors non, pas du tout. C'est ce qu'on dit aussi tout le temps, c'est qu'on ne s'achète jamais rien. Les seules choses qu'on s'achète, c'est l'outillage. Voilà. Quand on veut se faire plaisir, on s'achète un outil. Donc, c'est difficile. C'est difficile à... C'est un peu subjectif. Voilà. Parce que nous, on est bien équipés parce qu'on a tout ce qui... Par exemple, tout ce qui est BTP, grosses œuvres, tout ça, on a absolument tout. Il nous manquerait une pelleteuse, un camion, mais clairement, on n'a pas besoin... Ça, c'est des outils que vous avez en accès de faire le boulot. Alors, l'outillage dont je te parle là, c'est le nôtre. C'est celui qui nous appartient. C'est celui qu'on a acquis au fil des années. C'est celui qu'Anto a acheté quand il s'est mis à son compte. Donc, on a grosses bétonnières. Enfin, voilà, on a tous les outils à main possibles et imaginables du BTP. Et après, tout ce qui est camion, pelleteuse, on a une immense facilité à les avoir. Donc, on n'en achètera pas de toute façon pour le moment. Dès qu'on veut un camion, un huit roues, dès qu'on veut une pelleteuse jusqu'à une 13 tonnes, on l'a dans la minute. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter maintenant. Donc, on projette d'acheter une petite pelle, peut-être une 1,8 tonnes dans quelques années. Voilà. Et puis, ouais, après, difficile à dire. On a un tracteur de 70 chevaux, on a une remorce, on est bien équipé. Mais je te rassure, il en manque tout le temps. On en achète tout le temps. En fonction des problèmes qu'on a à résoudre, on achète des outils. Mais du coup, tout le matériel, tout ce qui va vous permettre de faire du gros œuvre, maçonnerie, tout ça, ça, vous avez. Par conséquent, vous avez aussi beaucoup de matériel pour faire tout ce qui va être terrassement et aménagement du paysage, j'imagine. Derrière, vous avez tout ce qu'il faut aussi comme outillage pour rénover une baraque, donc perceuse, visseuse, perfo. Plusieurs exemplaires. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire le placo, tout ce qu'il faut pour faire les finitions du placo, pour faire les peintures, pour le carrelage. En gros, vous avez l'outillage pour refaire une baraque. Oui, et puis en plus, lui, c'est son métier depuis 18 ans et puis moi, j'ai déjà fait une maison avec mon premier conjoint. D'accord. Donc, il y avait des restants, en fait, des choses. Que tu avais déjà. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on manque de grand-chose. Enfin, il nous manque toujours un truc, tu vois. Mais la dernière lubie, c'était la scie sabre. Donc, on s'est acheté une scie sabre. c'est un truc deux fois par an mais tu es content de l'avoir. Oui, alors moi, c'est une scie à gigot que j'ai, ce n'est pas une grosse scie sabre mais je m'en sers pour couper le PVC. Ça va bien. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est une petite. Toi, tu as dû acheter un gros machin pour découper les cloisons en briques. Moi, j'ai acheté une filaire déjà parce qu'il faut que c'est de la pêche et puis on a acheté divers jeux de lames pour pouvoir aussi. Il y a des lames à hausse. Ah, ah ouais, 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 d'accord. Ok, ok. Pour couper les colonnes vertébrales en deux, c'est vraiment pas mal. Bon, ça chauffe un peu mais voilà. D'accord, des animaux, on précise. Ok. Ok, bon, voilà. Il y a un truc, les trucs. Ouais, mais ce qui est intéressant là encore, c'est que ça a été des investissements sur le long terme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé, on rénove une maison, donc on doit avoir un budget pour s'acheter tout l'outillage qui va pour faire la maison. c'est que vous avez eu depuis qu'on a acheté la maison, on s'achetait un truc qu'on a acheté parce qu'on en avait besoin à la maison, c'est une vis aux apercussions. Ah, c'est bien ça, ouais. D'accord, les vis aux achocs, ça rentre les vis de 120, 180 d'un seul coup. J'en ai acheté une, tu vois, j'ai la mienne depuis 3 ou 4 mois. On l'a acheté j'ai l'hiver, je crois. Putain, mais c'est une révolution ce truc-là. Depuis que j'ai ça dans mon atelier, ma pauvre, mais je n'utilise que ça. Ouais, c'est vraiment bien. Surtout pour moi qui suis une pauvre femme qui n'a pas les mêmes capacités physiques qu'un homme, quand tu as le bras, c'est pratique. Ouais, mais même, ça fait du bien au poignet parce que des fois, le poignet s'enroule autour de la visseuse. Avec ça, non, ça va tout seul. Et on a aussi, non négligeable pour nous, on a un 4x4. Ouais, et oui, pour l'accès aussi, j'imagine. C'est indispensable pour nous, que ce soit pour les animaux, pour les travaux, pour tout. Remorque aussi, attelage, remorque. On a une remorque, ouais, on a une remorque, bien sûr. Et puis, voilà. Et puis, on a une autre voiture qui est sujet des discords. Ah, le fameux Duster. Le Duster. Ouais, mais toi, ça va, je te pardonne. Non, mais les gens croient que j'ai toujours des préjugés. Pour me faire pardonner, Alexis, je tiens à préciser quand même que mon rêve ultime, à la base, c'était pas un Duster, c'était une Panda 4x4 Val d'Isère. Ah, d'accord. D'accord, non, mais un Duster, c'est très bien, moi, j'en sais rien, en vérité. D'ailleurs, est-ce que j'ai une fois critiqué le Duster ? Toi, non, mais t'inquiète pas. Ah ouais, tu lis entre les lignes ou tu te souviens de trucs ? D'accord, ok. Non, pas de stéréotypes, pas de ça chez nous, allons. On n'a jamais, jamais, on a fait des raccourcis comme ça, avec des trampolines ou des piscines, jamais, sur cette chaîne, jamais. si tu savais le nombre de stéréotypes dont on pourrait être sujet, les blondes, déjà, pour commencer, les femmes qui savent rien faire, les chasseurs, on y vient. On y vient, on y vient. Ok, donc, juste pour revenir sur l'outillage, on précise aussi que c'est des achats que vous avez faits sur le long terme, vous avez eu le temps d'acheter tout ça au fur et à mesure de vos besoins, de vos professions, etc., et ça en est arrivé que vous aviez tout pour faire votre baraque, mais vous n'êtes pas arrivé comme ça, mettre 5, 10 000 euros sur la table pour avoir tout le 7 complet pour faire la maison. Ok, d'accord. Ok, donc là, on a fait un bon point sur l'outillage. Tu vois, ça fait déjà 1h20 qu'on est... Motoculture et compagnie aussi. Entretien. Motoculteur, tondeuse, de broussailleuse. Bon, les tondeuses, je n'y compte plus. On a deux de broussailleuses. On a l'âme et puis une à fil, et puis les tranceineuses. De toute façon, je crois que la liste, elle est interminable. Ouais. Ouais, mais je pense qu'on est à peu près kiff-kiff en termes de matériel. Je pense même que tu dois en avoir un peu plus, en tout cas, de bien meilleure facture. Ok. Donc, ça, ok. Si moi, j'avais une question, là, c'était sur ton état d'esprit avec lequel vous arrivez sur le terrain. Si c'est plutôt un état d'esprit permaculture, faire avec la nature, tu vas être très, on va être doux, on va dire, avec son terrain ou plutôt, on va dire, voilà, j'arrive colon, tu vois, en mode, je structure, tu vois ce que je veux dire. C'est à quel état d'esprit que vous arrivez sur le terrain. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous intéressez à la permaculture, d'ailleurs ? Pas vraiment. Enfin, on fait les choses comme on les ressent, en fait, que ce soit permacol ou pas. Et par contre, on est plutôt l'esprit colon. C'est un mot que j'aime bien. On n'est pas trop permaculture humaine, tu vois, c'est pas trop notre délire. Ouais, c'est pas trop l'esprit. En fait, on part du principe que ce qu'on a, on l'a acquis durement et que, voilà, on veut, voilà, donc plutôt colon. Si on devait choisir entre permaculteur et colon, on serait plutôt colon. Ouais, après, je ne savais pas comment, enfin, quel terme opposé j'ai pris celui de colon, mais c'est plutôt arriver, maîtriser sa terre, la garder dans l'état où on veut la conserver. Donc, toi, par exemple, pour tes terres à l'état de prairie, voilà, c'est, ok, d'accord. Moi, je trouve ça, c'est, voilà, après, enfin, après, c'est, voilà, on pourrait en parler pendant deux heures, mais je veux dire, les ronces, par exemple, c'est pas quelque chose forcément qu'on nique parce qu'en fait, on en tire une ressource qu'on tire en grosse quantité, c'est les murs, c'est le con, mais ça nous fait quand même énormément de gelées et puis de l'alcool et du coup, on a une certaine gestion des ronces, on a une certaine gestion des noisetiers, on a, voilà, le but, c'est que tout ça soit pérenne, en fait. Mais tu laisses pas les choses, on va dire, se mélanger, quoi, enfin, par exemple, moi ici, tu vois, je suis plutôt zone par zone et je vais difficilement accepter d'avoir un bosquet de ronces dans ma prairie ou, enfin, tu vois, tu vois, ou alors, un truc, par exemple, juste un exemple un peu plus parlant, moi j'ai vu sur certaines chaînes des personnes qui conseillent justement de conserver un roncier autour de l'arbre fruitier de manière à ce que celui-ci soit protégé et que, voilà, mais tu vois, cette idée-là, pour moi, j'ai vu aussi ça et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, moi, je vois ça, je dis, il y a de l'alu, enfin, je ne peux pas considérer ça, pour moi, ça a un non-sens total. Donc, pour moi, un verger, c'est un verger, donc, mes arbres sont bien taillés, visibles, propres aux pieds, etc. Par exemple, là, tu as vu, je fais des entonnoirs autour, enfin, je fais en sorte de l'organiser de manière vraiment à que ce soit un verger et non pas, par exemple, une forêt étagée ou une forêt comestile où vraiment, enfin, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vois pas les choses comme ça. J'ai l'impression que toi, c'est un peu la même façon. Alors, le coup des ronces au pied de l'arbre, ça ne m'a pas fait rire pour cette raison-là, ça m'a fait rire parce qu'ils disent que c'est pour protéger ça des arbres du gibier. Il faut quand même savoir que le principal endroit dans lequel on chasse, c'est quand même dans les ronciers parce que c'est là qui a le plus d'animaux sauvages. Voilà. Donc, cet argument ne tient pas, donc, oui. Pas du tout. Et non, quand je te parle de ronces, c'est qu'il y a des endroits dans les prés où il y a des ronces et en fait, évidemment, on ne va pas les laisser s'épandre chaque année. Par contre, on les va laisser vivre deux ans, trois ans et en fait, on ne les broillera pas, par exemple, au printemps. On ne broira jamais les ronces au printemps parce qu'elles vont te donner des fruits tout l'été et tu vas les broyer l'automne. Et donc, du coup, après, je te parle de ça sur six hectares. Et après, nous, on a un inconvénient par rapport à, un inconvénient ou pas par rapport à vous, c'est que notre parc le plus bas est à 600 mètres d'altitude et le plus haut est à presque 1 200. Et en fait, on fonctionne en pâturage tournant et on est obligé de suivre la pousse de l'herbe et notamment pour la santé des chevaux. Tu ne peux pas les mettre à l'herbe avant les piézons. Et puis, donc, on fonctionne comme ça en pâturage tournant en permanence. C'est une gestion rigoureuse à avoir et idem pour les ronces et pour tout ça. Et nous, on tire une partie de notre autonomie alimentaire dans les ronces. Donc, pour nous, ça fait partie des choses qu'il faut avoir une gestion pérennisée. sans se laisser passer, évidemment. D'accord. Non, mais enfin, ok, je pense qu'on se comprend assez bien. J'espère que les gens qui nous suivent aussi comprennent bien un petit peu la philosophie qu'on a quant à la gestion des terres. Voilà. De toute façon, on répondra. On fera évidemment une session question-réponse sur lesquelles vous pouvez revenir là-dessus. Il n'y aura pas de souci. pour l'instant, comme vous savez, toujours, je reste avec mon interlocuteur. Voilà. Et dernière question pour clore ce plan. Pourquoi être venu sur les réseaux sociaux ? Pourquoi créer une chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Je ne sais pas vraiment. En fait, j'ai commencé avec Facebook parce que c'est vrai qu'on me demande régulièrement des nouvelles du chantier, tout ça et tout. Et donc, j'ai commencé avec Facebook et un petit peu Instagram pour faire une espèce de suivi du chantier. Et puis, j'en suis venue à YouTube. Alors, je ne vais pas dire ça pour te lécher le cul, Alexis, mais j'en suis venue un petit peu à YouTube grâce à toi, notamment, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des chaînes qui reflètent un peu notre état d'esprit à nous. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit merde, on n'est pas assez représentés et le peu de chaînes que je trouve qui ont un peu le même esprit sont souvent orchestrées par des hommes. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage et voilà, je voulais apporter ta pierre à l'édition. Voilà, exactement. et représenter l'agente féminine, mais c'est une très bonne chose, je pense, c'est une très très bonne chose. Et puis de montrer justement, oui, parce que bon, t'es concurrente, c'est Alicia de Vivre en Forêt, donc je pense qu'il y a autre chose à faire. Salut, j'ai pas montré ça encore. Moi, j'attends que ça, moi. Oh putain ! Agnès, elle va voir l'écho dans 15 secondes, je vais me prendre une jipe, vous allez voir en direct. Oh, le regard assassin, bordel de merde. ok, donc ouais, donc amener un petit peu la féminité sur YouTube dans le milieu autonomiste par un autre biais, on va dire, que la femme objet, on va dire, pour faire vite. mais c'est très intéressant et puis je salue l'initiative parce que c'est vrai que ça manque beaucoup de femmes qui montrent des choses vraiment sérieuses et voilà, ça c'est clair. Ok, et bien je pense qu'on a terminé avec notre plan. Donc si tu veux bien, on va se focaliser maintenant sur la chasse puisque c'est une pratique, un loisir que vous avez tous les deux. Donc vas-y, je te laisse commencer comme tu as envie de commencer et puis je te posais des questions sur la mesure. Alors, je vais commencer déjà juste par une petite précision. Je ne suis pas détentrice du permis de chasse moi-même mais je vis avec un chasseur passionné depuis 7 ans donc qui vit pour ça, qui dort pour ça, qui respire pour ça. Donc je baigne dedans en fait et du coup et je tiens aussi à préciser qu'il n'a pas tenu à faire partie de ce live mais par contre il est absolument au courant de toutes les questions qui m'ont été posées parce que j'ai demandé à Alexis de me les poser à l'avance parce que je voulais avoir l'avis de mon homme et tout ce qui est partie chasse, tout ça, il a complètement participé au débat qui va suivre, au texte qui va suivre. Donc il est chasseur depuis qu'il s'est marché à peu près et donc il est plus précisément tracker et donc il a des chiens et... C'est quoi alors ? C'est plutôt alors tracker, vous faites du gros gibier, du sanglier, des choses comme ça ou vous êtes plutôt sûr ? C'est ça ? C'est avec des courants ? Non, pas des courants. Non. Vas-y, alors est-ce que moi je n'y connais pas grand-chose ? Alors il est passionné de sanglier, il est passionné de sanglier, principalement c'est sa chasse, c'est le sanglier. D'accord. Mais sa passion c'est le sanglier, c'est le travail des chiens, c'est le travail de ses chiens, c'est sa passion première en fait, ce n'est pas la chasse, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, le travail de ses chiens et puis tout ce qui entoure la chasse, parce que la chasse ce n'est pas que tuer des animaux. On va en parler un petit peu, mais là du coup, le cheptel, vous avez combien de chiens en chenille qui travaillent à la chasse ? Alors on a trois, on a donc sans compter le chien de maison, on va dire. On a trois chiens de chasse, dont un là qui est en pension en ce moment ailleurs parce qu'il sert de tuteur un ami qui a pris un petit chiot, donc il est en pension là-bas pour le temps que le petit chiot grandisse. Il fait formateur en gros. Exactement. Parce que souvent, malheureusement, les chiens qui viennent d'élevage, ils sont retirés à leur mère un petit peu tôt, malheureusement, et du coup, ils ont besoin de connaître les codes, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre les codes, donc du coup, souvent, c'est bien de les mettre avec un chien adulte pendant quelques temps. C'est quoi comme race de chien ? C'est des bigles ? C'est quoi ? On n'a pas de chien courant, du tout. D'accord. Le bigle, c'est un chien courant. Nous, on a principalement fox terrier, d'accord. tekel, un peu, on a un tekel croisé yak et terrier, et puis voilà, on est sur ces races-là plutôt en général, ce genre de race-là. D'accord. Et concrètement, une chasse, comme fait ton mari, ça se déroule comment ? Parce que là, par exemple, moi, j'ai vu la chasse à l'arrêt, donc le chien qui fait le tour du champ, qui se poste à l'arrêt, le maître qui donne l'ordre, le chien qui coule, le gibier qui vole, pof, on tire. Ça, ok, très bien, je pense avoir à peu près compris. Donc, c'est quel type de chasse qu'il fait, lui, du coup, qui pratique ? Alors, nous, c'est assez particulier. Bon, déjà, il y a des dizaines de sortes de chasses différentes et contrairement à ce qu'on peut lire très souvent sur les réseaux sociaux, la majorité, non, ce n'est pas la chasse à cour, ni la chasse du petit vieux assis sur son tabouret qui attend que le gibier passe. Donc, nous, ici, on est en chasse de montagne, donc c'est assez particulier quand même. Le chassable, la zone chassable, en fait, elle s'étend entre 550 mètres d'altitude et 2200 mètres d'altitude. D'accord. Rien que pour notre commune. Donc, pour l'idée, notre commune, c'est 2000 habitants et sur ces 2000 habitants, il y a 100 chasseurs. Voilà. D'accord. Et donc, chasse de montagne, donc c'est assez particulier et donc, lui, il chasse en équipe, donc ils sont 10. D'accord. il est chef d'équipe et donc, il y a en général un ou deux trackers, donc en général, les propriétaires de chiens parce que tout le monde n'a pas de chiens dans l'équipe, heureusement. Et donc, tous les autres, ils sont postés. Donc, ils sont postés et les trackers, leur boulot, c'est de rabattre le gibier sur les postés. Donc, en tant que trackers, au final, tu tires assez rarement parce que c'est souvent les postés qui tirent. Quand tu tires en tant que trackers, c'est que tes chiens sont en danger, c'est que un machin ne passe sous les pieds ou voilà, mais c'est assez rare en tant que trackers de tirer, vraiment. Donc, en fait, son rôle finalement, c'est de ramener avec ses chiens le gibier à portée des personnes qui sont postées et qui, elles, abattront le gibier, c'est ça ? Voilà. D'accord. Donc, c'est tout un travail d'équipe finalement. Exactement. D'accord. Et il chasse un petit peu à l'affût aussi. Des fois, il chasse un petit peu à l'affût. C'est assez rare. Moi, j'aimerais bien qu'il le fasse un peu plus parce que je trouve que c'est... C'est quoi la chasse à l'affût ? C'est quand tu t'assoies quelque part, à la tombée du soleil, au coucher du soleil et que tu attends tout simplement. Qu'il y a une bête qui se présente quoi. Voilà. Mais il faut connaître les spots. Tu ne te mets pas n'importe où. Il faut être observateur quoi. Oui, ce n'est pas tu te mets en plein milieu de la nature. Tu attends qu'il y a un truc qui passe quoi. Il faut avoir repéré les passages, les choses comme ça. Je ne sais pas. Il faut connaître ce que fait le gibier à quel endroit et à quelle heure, etc. Ça porte... Donc, le coefficient chance si tu veux est vachement plus bas mais... Enfin, la chance, il faut compter plus sur la chance. Mais par contre, tu as beaucoup moins de chances de te rater quoi. D'accord. D'accord. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu mon introduction était assez orientée parce que c'est vrai qu'on est... Moi, je n'ai jamais entendu parler de chasse de manière raisonnée. On est toujours tout de suite dans l'émotion quand on en parle parce qu'on a toujours tous l'idée d'une certaine cruauté, etc. Moi, j'aimerais bien savoir déjà parce que déjà, on va parler du rôle que peuvent avoir les chasseurs sur la biodiversité parce qu'il me semble qu'il y a quand même une nécessité de régulation. Tu peux m'en parler de ça ? Alors, en fait, Anto, lui, il est quand même très impliqué là-dedans parce qu'il fait partie du comité depuis des années, du comité de la CCA de notre bled. Et donc, il y a tout un travail qui est méconnu, en fait. Il y a toute cette partie-là de la chasse qui, pour moi, est méconnue. C'est toute la partie gestion de la faune parce qu'au final, le chasseur... Donc, il y a les chasseurs qui sont actifs dans l'association et qui font des choses, des actions. Et il y a ceux qui sont passifs, c'est-à-dire qui, en payant leur carte de chasse tous les ans, contribuent à la vie et à la pérennité de cette association parce qu'il faut savoir que la chasse, c'est le seul loisir français qui est complètement auto-suffisant financièrement. C'est les adhérents ? D'accord, ils n'ont pas de subvention de l'État pour leur fonctionnement ? La chasse est uniquement financée par ses adhérents. D'accord, oui. Ok, oui. Vous pouvez vous vanter de ça, effectivement. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est important quand même parce qu'on est souvent critiqués. mais on ne demande rien à personne finalement, tu vois. Et puis, tout cet argent sert à mettre en place des choses pour la gestion de la faune sauvage et c'est souvent des espèces qui ne sont pas chassées ou pas chassables parce que le chasseur n'est pas là juste pour tuer des animaux, le chasseur est là pour la gestion globale de la faune sauvage et y compris des espèces qui ne sont non chassées. D'accord. Et d'accord, ok, vous avez vraiment un rôle de protection au-delà de celui de régulation parce que, je sais, désolé, je réoriente là-dessus mais je sais qu'il y a certaines régions où il y a vraiment une population par exemple de sangliers qui est devenue massive et qui sont vraiment catabolisés en tant que nuisibles même, ils ont du mal justement à faire face et en tuer suffisamment. Est-ce que vous rencontrez ce genre de problème ? Si oui, lesquels, avec quelle variété d'animaux ? Alors nous, sur notre commune, on chasse à peu près 60 sangliers par an au plan de chasse, au tableau de chasse. Parce que vous avez un quota, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dépasser tant de bêtes de telle race abattues, c'est ça ? Exactement. En fait, chaque année, il y a des comptages qui sont faits par les chasseurs par les moyens des chasseurs si je peux vous permettre, c'est-à-dire que les chasseurs prennent leur 4-4 à eux, etc. C'est vraiment il ne demande rien à personne que je précise. Donc, il y a des comptages qui sont faits par les chasseurs et de par ces comptages, le tableau de chasse de l'année est établi. D'accord. Donc, si l'année, il y a une récréance de sangliers, ils vont augmenter la partie sanglier. S'il y a très peu de grand mal de serre, il va y avoir très peu de grand mal de serre, etc. D'accord. Donc, il y a un premier travail qui est celui de se rendre compte des populations. Voilà. Ensuite, et à partir de ça, d'établir le constat, là, il faut qu'on agisse, là, au contraire, il faut qu'on laisse faire. Exactement. C'est comme ça que vous agissez. Il y a un truc qui se présente qu'on peut manger, pas au fond de s'il y a dessus. C'est bon, c'est réglé. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Il faut bien le dire parce que, tu vois, ce qui va te paraître pour toi complètement évident, ça l'est pour personne. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça, tu le sais. Donc, il ne faut pas hésiter justement à bien décrire et bien détailler tout ça parce que personne ne le fera pour toi. Voilà. Il n'y a aussi, il n'y a pas que les comptages qui établissent le tableau de chasse, il y a aussi les dégâts qui auront eu potentiellement lieu dans l'année et nous, le plus gros dégât vraiment, celui qu'on a le plus, c'est les sangliers. Voilà. Les sangliers qui retournent les terrains des paysans parce qu'à savoir aussi, je tiens à le dire aussi, les dégâts aux cultures causés par les sangliers sont, donc, les agriculteurs reçoivent des subventions des dommagements. Ces dédommagements sont intégralement versés par les ACCA et par l'État. C'est les chasseurs qui sont responsables de la faune sauvage et des dégâts qu'elle engendre. Voilà. D'accord. Il y a une personne qui me demandait, tu parlais tout à l'heure de la protection aussi de certaines espèces qui étaient possibles grâce au montant des adhérents qui y versent, enfin bref. Et du coup, il y a une personne qui me demandait si vous faisiez aussi de la réintroduction de prédateurs naturels pour aider à la gestion. Est-ce que c'est des choses que vous avez dans les tuyaux, ça ? Non. Non ? Pas du tout parce que c'est quelque chose pour le moment qui est tellement loin de nous en fait que je pense qu'on ne sait pas encore le gérer. C'est complexe. C'est très complexe. Déjà, on le sait tous, le loup, c'est un sujet qui fait déferler les passions. on sait. On a énormément d'agriculteurs ici. La plupart sont alpagistes. On a énormément d'alpages. C'est clairement pour moi pas envisageable. Et de toute façon, la présence humaine, la simple présence humaine déjà régule les populations. Pour moi, non, c'est pas envisageable. Après, c'est un avis qui n'engage que moi et je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le débat pro-loup, pro-ours, etc. On a des loups. On en a beaucoup, j'ai envie de dire. On a une vingtaine de loups qui sont dans le coin. Et le problème, c'est que malheureusement, ces loups, ils vont à la facilité. Ils ne vont pas aller chasser des animaux sauvages. Ils ne vont jamais chasser des animaux sauvages. Ok. On me demande aussi si la population de sangliers, là justement, vers chez toi, si elle a plutôt tendance à augmenter, à se stabiliser. Est-ce que je sais qu'il y a des endroits auparavant ? C'est exponentiel. Comment c'est chez toi ? Nous, ça va. Nous, ça se maintient, je trouve, bien. Après, ça dépend toujours à qui on demande. Les paysans trouvent qu'il y en a toujours trop parce qu'ils ont des dégâts chaque année. La perte, bien sûr. Voilà. Mais ça se maintient assez bien parce que justement, il y a… Bon, après, ce que je vous dis, c'est propre à ma commune. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans nos endroits. Il y a une gestion, il y a un tableau de chasse qui est… Voilà, c'est quelque chose de réfléchi et d'adapté, quoi. D'accord. Et puis, après, il y a une certaine logique. Tu vois une mer, une laie avec ses petits, un chasseur, en toute logique, c'est sur lequel il faut tirer, quoi. Oui, oui, parce que là, c'est pareil. Vous ne tirerez pas n'importe quelle bête, je veux dire. Alors, sauf en sanglier. En sanglier, tu tires ce que tu as envie. Alors, il y a juste une période où c'est uniquement bête rousse. C'est-à-dire qu'en général, en fin de saison, quand il y a eu beaucoup de gros sangliers qui ont été faits, la fin de saison se termine uniquement sur de la bête rousse. Tu as le droit uniquement à la bête rousse, donc une trentaine de kilos, 30-40 kilos. Voilà. Sanglier, la seule restriction, c'est que tu as le droit à deux par équipe et par jour maximum. D'accord. OK. Peu importe le sexe, l'âge, voilà. Et après, pour le reste, non, c'est des bagues. Pour le reste, cerche, chamois, chevreuil, c'est des bagues. Donc, tu as le tableau de chasse et chaque équipe tire au sort dans le début de saison ses bagues. Donc, voilà, si tu as deux bagues de grand mal de serre, il n'y aura que deux équipes qui auront le droit de tirer un grand mal de serre et c'est tiré au sort chaque année. D'accord. Et donc, tu as le droit de fermer les bagues uniquement que tu as. Tu ne peux pas tuer une biche si tu as une bague de fend, par exemple. D'accord. Donc, il y a un cadre quand même autour de tout ça. Il y a de lourdes sanctions, en tout cas, dans ma commune, il y a de lourdes sanctions. Tu peux nous en parler un peu de la nature des sanctions, justement, qu'on se fasse oublier ? Suppression du permis de chasser, pour commencer déjà. D'accord. À vie ou sur une période donnée, ça ? Ça dépend. Ça dépend de la gravité de l'acte, finalement ? Ça dépend de la gravité. Il y a des actes qui ne seraient pas normalement pas répréhensibles mais qui le sont dans le code. Par exemple, si tu tu as un animal, même si tu as la bague pour le faire, tu dois le baguer à l'endroit même où l'animal est mort. Tu n'as pas le droit de déplacer cet animal s'il n'est pas bagué. C'est-à-dire que même si tu es au fin fond d'un ravin et que le type qui a la bague il est tout en haut, ce n'est pas à toi de monter avec l'animal, c'est à lui de venir avec la bague. Tu n'as pas le droit de déplacer un animal qui n'est pas bagué. Donc ça, c'est une infraction entre guillemets petite. Et puis après, il y a des infractions beaucoup plus grosses. On a eu des scandales de braconnage ici, pas très loin d'ici, qu'on fait la lune des journaux. Et donc là, c'est jugement et prison et compagnie. Là, ça ne fait même pas partie de la baraconnée. Ce sont des gens qui ne sont même pas en société de chasse. Non. C'est des gens qui font ça. En général, ce ne sont pas des chasseurs. En général, ce ne sont pas des chasseurs parce que la différence c'est que les chasseurs, eux, ils ont la notion justement de... Ils veulent pérenniser ce truc qui dépassionne. En général, ils sont quand même assidus à ça. Oui, et puis ils ont peut-être suffisamment mauvaise presse pour ne pas en rajouter non plus, j'imagine aussi. Voilà. Aussi, et puis souvent, des braconniers, c'est des grands mâles de serre, par exemple, et c'est ce qui les intéresse le plus souvent. Et puis, pour un chasseur, un grand mâle de serre mort, c'est des dizaines de fonds qui ne naîtront jamais. D'accord. Voilà. Il y a une personne, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Et oui, j'arriverai peut-être à te poser des questions un peu gênantes aussi. Je n'ai aucun tabou. D'accord, ça marche. Est-ce que, j'ai souvent entendu dire aussi que les chasseurs aidaient à la prolifération des sangliers en les nourrissant, par exemple. Donc, il y a une personne qui nous pose cette question, est-ce que vous nourrissez les bêtes sauvages dans votre région ou pas ? Alors oui, on nourrit les bêtes sauvages. Oui. Donc, on ne nourrit pas les bêtes sauvages, on agraine les bêtes sauvages. Donc, c'est deux choses bien distinctes. Alors, tu peux expliquer, oui. Alors, les bêtes sauvages n'ont pas besoin de l'homme pour se nourrir parce que ça se saurait sinon. Donc, on agraine les bêtes sauvages, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'agrainage auprès de la population de sangliers pour les maintenir loin des cultures. Alors, nous, ici, on a très peu de cultures. On est dans une vallée puis de toute façon, on a aussi reblochon, il n'y a pas le rose aux aliments fermentés donc il n'y a pas d'ensilage, etc. Donc, on a quelques cultures de maïs qui est distribué en verre et c'est de la prairie sinon, il n'y a pas d'autres cultures. Mais ils retournent, ils saccagent quand même pas mal les prairies. Donc, nous, on fait un travail d'agrainage des sangliers pendant l'hiver parce que ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas de culture et puis ça sert à les tenir éloignés des zones agricoles. D'accord, ok. C'est de la praînage, c'est de l'ordre de, je crois, 10 tonnes de maïs par an sur toute la commune, sur toute la population de sangliers communales. D'accord. J'ai oublié de préciser qu'on était sur une commune qui fait 45 km², donc 4500 hectares. D'accord, ok. J'ai une autre question aussi, je sais qu'il y a un truc qui fait très polémique c'est le déterrage. Déterrage, je crois que, alors, tu m'arrêtes si j'ai débuté, mais je crois, ouais, blaireau, peut-être renard aussi, je ne sais pas. Tu peux nous en parler de ça parce que c'est une pratique qui semble très, très, très barbare. En tout cas, moi j'ai vu des trucs, bon, c'est vrai que ce n'était pas très séduisant. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer cette pratique, pourquoi elle a lieu, quelle est sa fonction ? Voilà, si tu peux nous parler de ça. Je vais te décevoir, je ne connais pas un peu cette pratique, donc je ne vais pas t'en parler parce que je ne voudrais pas te dire de bêtises. Ça ne se pratique pas du tout chez nous, la chasse au terrier, tu ne se pratique pas, voire, je dirais même peut-être peu, mais pour moi pas du tout. D'accord. Et ici, nous ne chassons pas le blaireau parce qu'il n'est pas considéré comme admisible, donc il n'est pas chassé, tout simplement. Donc ça dépend les régions finalement, c'est une pratique qui a lieu dans certaines régions où il doit être placé nuisible, je pense, oui. D'accord. Mais nous, on ne chasse pas au terrier du tout et le renard est chassé certaines années quand il y a eu une grosse prolifération de renards, il peut rentrer au tableau de chasse, enfin, ce n'est même pas rentrer au tableau de chasse parce que de toute façon, ce n'est pas pour ça qu'on chasse, il peut passer nuisible et s'il passe nuisible, on a l'autorisation de le chasser. S'il n'est pas passé nuisible, on n'a aucun intérêt à le chasser. D'accord, ok. Donc finalement, en fait, c'est en fonction des régions, en fonction de ce qui est catégorisé en tant que nuisible ou non, les chasses ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Les nuisibles ne sont pas les mêmes, le chevreuil est nuisible à d'autres endroits, le sanglier est nuisible comme tu dis, à certains endroits, il ne l'est pas chez nous. Il faudra que, j'avais une collègue qui était chasseuse justement et qui participait aux opérations de déterrage. Ça pourrait être intéressant de reprendre contact avec elle justement pour qu'elle nous parle de ça. Parce que, moi, j'avais vu quelques vidéos de ce genre de choses et c'est vrai que, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Ils voient sortir les petits, les tués, bon, effectivement, mais après, il y a peut-être des explications qui nous échappent. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut prendre avec... Alors... Qui même si elles sont... Je suis... Il y a des méthodes de chasse que je ne défendrais pas parce que, pour moi, elles sont, comme tu dis, barbares et elles doivent cesser. Mais ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que ces chasses-là ne sont pas la majorité. C'est juste que ce sont ces chasses-là que l'on voit sur les réseaux parce que c'est celles qui créent la polémique. Bien sûr. On ne va pas vous montrer... On ne va pas vous montrer une montagne et une petite équelle qui marche dans la neige tranquille. Non, d'ailleurs... Oui, on prend ce qui sert le propos politique de la personne, que veut porter la personne. On va prendre des choses qui sont très chargées émotionnellement et puis fatalement, c'est pour servir à un propos orienté à la base. C'est pour ça que c'est un peu dommage. Mais bon, ça existe, il faut en parler. Ok ? Est-ce que tu as... Est-ce que tu as envie de dire d'autres choses ? On va partir un peu sur justement l'aspect viande, conservation, tout ça, et puis aussi le fait de la découverte. Est-ce que tu as envie de dire d'autres choses sur la chasse elle-même ? Oui, je voulais juste rajouter par rapport à la faune sauvage, on a parlé tout à l'heure, je voulais donner juste deux, trois exemples pour que vous ayez une idée. Par exemple, dans les corvées qu'ont les chasseurs à faire chaque année, il y a, vous savez, les piquets réfléchissants qui sont au bord des routes. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Pour la neige ? Non, c'est des piquets qu'on plante au bord des routes et avec les phares des voitures, ça s'illumine et ça évite le gibier de traverser la route. D'accord. Donc ça, c'est uniquement à la charge, que ce soit le travail ou la chasse, c'est uniquement à la charge des chasseurs. C'est eux qui les enlèvent dès que les pareuses doivent passer, c'est eux qui les remettent après le passage de les pareuses. Et il y a notamment, quand je parlais de maintien d'espèces non chassées, je pense aux mouflons. Donc nous, ici, le mouflon n'est plus chassé depuis plusieurs années parce que suite à des hivers très très rudes, la population de mouflons a quasiment disparu. Donc ils ont décidé, notre commune et la commune voisine, d'arrêter de chasser le mouflon. Et donc chaque année, ils achètent, donc ils, les chasseurs, achètent du foin chaque année, qu'ils montent en alpage, chaque année, qu'ils distribuent au mouflon tout l'hiver, chaque année pour maintenir cette population. Et voilà. Et il y a également tout ce qui est débroussaillage et parc dans les alpages jusqu'à donc 2200 mètres d'altitude pour maintien des nichées de tétralyres, entre autres. Voilà. Il y a toutes ces choses. C'est pour ça quand on en parlait à Lexique, je te disais, certes, ce n'est pas autant de boulot que d'élever ces animaux soi-même, mais c'est énormément de boulot quand même. Et tout ça, sans parler de l'élevage des chiens à côté. Oui, effectivement, mon introduction allait dans le sens que finalement, c'était une solution de faciliter la chasse plutôt que l'élevage, mais on remplace finalement le curage, tout ce qui est relatif à l'élevage, on le remplace par d'autres choses qui va être de tenir ses chiens, de former ses chiens, de pouvoir les nourrir eux aussi, donc c'est un élevage comme finalement. Et puis, derrière, tout l'investissement que demande le vétérinaire. Oui, et puis tout le temps que demande la chasse, investissement aussi dans la société de chasse, effectivement, on comprend que ce n'est pas non plus tout bénef. Il y a quand même un investissement en temps et en travail qui est conséquent. Si tu veux que la chose soit pérenne, toujours pareil. d'accord. Après, tu peux y aller à la zob et juste tirer les bêtes que tu as le droit de tirer et rentrer chez toi, mais si tu veux que les ressources ne s'épuisent pas et que ce soit toujours chassable dans 20 ans, ben, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est très important. tu le doses comment ? C'est ce que tu viens de me dire. Dans la société de chasse dans laquelle évolue ton mari, c'est quelque chose qu'ils ont très à cœur ce sujet ? C'est la raison pour laquelle elle existe. C'est ça qu'elle sert, c'est la gestion de la faune sauvage d'une manière globale. La gestion des dégâts, la gestion de la survie, la gestion de tout. C'est pour ça qu'elle existe et les adhérents payent des cartes de chasse tous les ans et des validations, tout ça, pour faire vu cette association et pour... C'est vraiment d'abord ça. C'est ça, c'est la gestion, quelle que soit la façon, la gestion de la faune sauvage. Donc, ça passe par l'abattage de certains animaux et ça passe par la protection d'autres et tu n'es pas chasseur de sanguilles, tu es chasseur. Et les corvées sont les chasseurs, toutes les équipes, tous les chasseurs sont obligés de faire des corvées chaque année. D'accord. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et ça, alors, j'affiche la question. Effectivement, ça, c'est un truc qui revient beaucoup. C'est les accidents de chasse qui semblent réguliers et aussi les gens qui se plaignent d'être importunés par des événements de chasse lorsqu'ils font une randonnée le week-end, etc. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Alors, pour moi, il n'y a pas plus d'accidents de chasse qu'avant. Il y a plus de médiatisation, tout simplement. Oui. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du vététiste qui s'est fait tirer dessus par un jeune chasseur. Donc, ça, c'est arrivé dans la commune d'à côté de chez nous. Donc, pour moi, ils ne sont pas plus nombreux, c'est juste qu'on en parle plus. On en parle beaucoup à chaque fois et on n'arrive pas, on ne fait pas ce ratio en fait entre, par exemple, le nombre de balles tirées comparé au nombre de balles qui vont blesser ou tuer un être humain. Et le problème, c'est que c'est une passion, enfin un loisir qui est tellement déjà décrié que chaque petite embûche va servir à appuyer là où ça fait mal, évidemment. Mais les accidents de chasse, au final, il y en a très très peu. Chaque année, très très peu. La chasse, c'est quand même un million de licenciés en France. C'est un des loisirs qui compte le plus de licenciés au-delà du football. Donc, pour moi, ça reste quand même des faits qui sont certes toujours tristes et qui ne devraient pas arriver parce que ça ne devrait jamais arriver à un accident. Mais ça reste quand même pour moi minime en comparaison du nombre de licenciés et pour moi, ce n'est pas un argument pour l'arrêt de la chasse. Et pour ce qui est des promeneurs qui sont importunés, je tiens quand même à rappeler que 90% du domaine forestier français est privé. Enfin, en tout cas ici, la commune n'est pas propriétaire de beaucoup de... Donc, ça veut dire que... Attends. En gros, là, pour faire simple, ça veut dire que les gens qui évoluent en forêt sont sur des parcelles sur lesquelles... En tout cas ici. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je ne vais pas m'avancer. Est-ce que vous, en fait, vous avez un droit de chasse ? C'est-à-dire que vous allez consulter les propriétaires de ces forêts pour leur demander l'accès à ces terres, c'est ça ? Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. En fait, en tant que propriétaire terrien, ton terrain fait partie d'une ACCA, donc d'un domaine de chasse, si tu veux. Une ACCA, c'est communal, une ACCA. Donc, voilà. Si tu ne souhaites pas que ton terrain soit chassé, tu fais savoir à la ACCA et si tu prends les dispositions nécessaires, tu peux interdire la chasse sur ton terrain. Mais il faut que ce soit clairement inscrit, des panneaux. Il faut... Voilà. Après, il est interdit de détenir des aminos sauvages, du gibier, donc tu n'as pas le droit de fermer ton terrain parce que s'il y a des animaux à l'intérieur, voilà. Mais un terrain est toujours chassable. Voilà. Donc, ce n'est pas à toi de demander aux propriétaires s'ils veulent bien que tu chasses sur leur terrain. Le terrain est d'office chassable et par contre, si tu ne veux pas qu'il le soit, tu peux faire des démarches pour... D'accord. D'accord. Alors, il y a aussi une question qui revient dans le chat, c'est la question aussi du plomb disséminé dans l'environnement. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce propos-là ou pas vraiment ? C'est la pollution, on va dire quoi. C'est la pollution générée par le plomb. Dans mon coin, il y a très très peu de plomb parce qu'on chasse du gros gibier, comme je t'ai dit. Donc, le plomb, c'est très très rare ici. Après, j'ai envie de te dire, des connards, il y en a dans toutes les populations. tu as les gars, je pense, pour moi, dans ceux que je côtoie en tout cas, la majorité qui ramasse toujours leurs douilles, leurs cartouches, leurs mégots, leurs canettes, leurs tout. Tu vois ? Et puis, tu en as qui sont des gros porcs et qui laissent tout traîner. Je ne pense pas qu'il y ait plus de gros porcs chez les chasseurs que chez le reste de la population. Mais non, effectivement, c'est un problème. Et pour avoir visité certains endroits quand j'étais plus jeune, j'ai effectivement vu des endroits où il y avait des tonnes et des tonnes de cartouches par terre et ça m'avait choqué. Mais voilà. Et une dernière question, c'est de savoir un petit peu comment les relations dans ta commune ? Comment les relations chasseurs et non-chasseurs à la population civile, on va dire, pour faire large, je ne sais pas comment dire, est-ce que les relations sont apaisées, tendues ? Est-ce que vous devez faire justement face à des problèmes, à des gens qui sont extrêmement réticents ? Comment sont les relations ? Alors, c'est de plus en plus difficile, je dirais, parce que je pense qu'avec les réseaux sociaux et je pense que les réseaux sociaux, en fait, on donnait la parole à des gens qui avant étaient débiles et que personne n'écoutait. Donc, je pense que c'est de plus en plus difficile à cause de ça. Mais voilà, ça reste des faits entre guillemets rares, enfin ponctuels. D'une manière générale, tout se passe très bien parce qu'on fait en sorte que tout se passe très bien. Les battus sont toujours très bien signalés, les jours de chasse sont toujours très bien signalés. Les gens sont respectueux les uns avec les autres. On est tous acteurs de la nature d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut qu'on puisse se partager le territoire équitablement. Et puis, les gens qui râlent, en général, on leur dit que la chasse, c'est trois à quatre mois par an, le jeudi, le samedi et le dimanche. il leur reste tous les autres jours pour aller se promener. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Tu voulais rajouter d'autres choses avant qu'on parte sur le sujet de la viande que ça peut générer et de la transformation ? Est-ce que les armes ? Je ne sais pas si tu veux parler des armes ou pas. Oui, si tu nous parlais justement du fait que vous travaillez surtout sur du gros gibier, donc, tu m'expliquais que vous étiez avec des armes qui envoient des balles, c'est ça ? Voilà. D'accord. Vas-y, tu peux nous en parler un petit peu. Je ne suis pas un expert armurier, mais vas-y. Je vais te parler des armes qui ne servent clairement qu'à la chasse parce qu'on en a d'autres qui, voilà, on a notamment un 9mm qui est démilitarisé qui appartenaient à mon grand-père, mais donc, voilà, on a des armes comme ça qui ne servent à rien quasiment. Pour la chasse, on cherche principalement avec des carabines. on a quand même un fusil. J'ai fait mes petites notes parce que je n'ai pas fait les termes techniques. Donc, un calibre 12, c'est le seul fusil qu'on a, c'est un calibre 12, donc c'est principalement pour le faisant, mais il y a ces temps qu'on est ensemble, on n'a jamais été au faisant. Voilà. Et puis, celui-là, il sert aussi pour les balles de gomme. Ah, les gommes cognes ? Voilà. Oui, d'accord. Donc, on a toujours des balles de gomme. au cas où. Et ensuite, pour la chasse, Remington, donc un Remington 35 OLM, une 35 OLM à pompe avec un point rouge. Donc, ça, c'est pour traquer parce que c'est une arme qui est assez courte et qui, du coup, ne gêne pas sur l'épaule quand tu passes dans les ronciers. D'accord. Voilà. Et 300 magnum à verrou avec une lunette Zwarovski. Donc, ça, c'est pour les tirs de précision, le chamois notamment parce que le chamois, c'est souvent des tirs à plusieurs kilomètres. Ah oui, carrément. Ah ouais, ça va être impressionnant quand même, ça va être. D'accord. Et puis, ouais, puis le 35 OLM, là, ça tire moins loin mais ça tire des gros pruneaux, quoi. Donc, c'est pour les gibis que tu as dans les pattes ou tu n'as pas trop loin, quoi. D'accord. c'est en général, ça, c'est pour quand tu veux être sûr de ne pas trater. Voilà. D'accord. Donc, quand tu traques, quoi. Et pour les néophytes, il y a une personne qui me demande la différence entre carabine et fusil. L'un, c'est des cartouches et l'autre, c'est carrément des balles. C'est ça. Une carabine, ça tire des balles et un fusil, ça tire des cartouches. Ouais, exactement. D'accord. Et puis, ouais, dis-moi. On peut aussi dire que les fusils possèdent aussi des cartouches dans lesquelles il y a une balle, en fait. Mais bon, ça reste largement moins précis qu'un fusil. C'est bien ça. En fait, un fusil va tirer une cartouche remplie de plomb qui vont se disséminer très, pas loin, mais large. Donc, en général, c'est une arme qu'on se sert pour tout ce qui est faisant, les oiseaux, toutes les choses, les canards, toutes ces choses-là. Il y a certains vieux qui chassent le sanglier avec ça, mais bon, c'est... Mais là, pour le coup, ils mettent des cartouches avec une balle à l'intérieur. Ça existe, ça. Alors ça, moi, je n'ai jamais vu. Mais moi, j'ai vu que les cartouches avec les plombs. Si, puisque moi, j'ai un fusil à canon rayé. Donc, du coup, je ne peux pas mettre, enfin, ce n'est pas conseillé de mettre de la cartouche avec du plomb qui va se disperser puisque c'est un canon qui n'est pas adapté pour quoi. Voilà. Mais bref, Je ne connais pas. Je te dis, le fusil, nous, ça reste très, très, très occasionnel. Oui. Ce n'est pas la chasse que vous pratiquez de toute façon. Non, j'ai même envie de te dire, je le considère plus comme une arme de protection que comme une arme de chasse parce qu'au final, le faisant, on n'y va pas. D'accord. Et donc, puis le 300 Magnum, là, avec la lunette Swarovski, oui, c'est pour des tirs à plusieurs, jusqu'à un à deux kilomètres, quoi. Oui, c'est énorme, ça, c'est énorme. D'ailleurs, c'est tout un art, j'imagine, parce qu'on ne produit pas des tirs comme ça le premier coup. J'imagine que c'est tout un entraînement, là aussi. Oui, puis, bon, après, ce n'est pas la chasse favorite, ce n'est pas sa chasse favorite. D'accord. Lui, c'est vraiment, je te disais, la trac et tout, donc 35 O'Hélène, c'est celle-là plutôt son ordre de prédilection, parce que, disons que quand tu es tracker, si tu as un sanglier qui te surgit dans les pieds, il faut que tu sois sûr que ça tombe du premier coup, tu vois. Oui, bien sûr. Tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Et puis, on a un 22 long riffs aussi, avec un silencieux pour la maison. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Bon, d'accord. Et donc, si, alors, si, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu les enfants, comment est-ce qu'ils, alors déjà, comment est-ce que vous gérez les armes à feu dans le domicile ? Normalement, on sait que ça doit être fermé en coffre, je ne sais pas, tu peux nous en parler un petit peu. Et aussi, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu les, déjà, répondre à cette question, le conditionnement des armes à feu dans le domicile, si tu peux nous en parler un petit peu. Alors, c'est complètement proscrit chez nous d'avoir des armes chargées à l'intérieur, mais ça, ça peut paraître logique pour certaines personnes, ça ne l'est pas pour tout le monde, donc, voilà, je le dis. Les armes à feu, dès l'instant que tu quittes ton action de chasse, elles sont cassées, si elles peuvent l'être, elles sont déchargées, et ça, c'est quelque chose sur lequel Anthony, en tant que chef d'équipe, il tient énormément, donc, voilà, la sécurité. Et puis, dans le domicile, les armes à feu, elles sont sous clé dans une armoire à fusil qui se trouve dans le garage et qui est sous clé, la clé n'étant pas accessible aux enfants, et le système de déverrouillage de l'armoire à fusil n'est pas accessible aux enfants non plus, puisque même s'ils trouvaient la clé, ils ne pourraient pas l'ouvrir. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne transige pas du tout. Les balles ne sont pas stockées au même endroit que les fusils. Ça, c'est un impératif de la loi, d'ailleurs, on peut le dire. Le stockage des munitions, écarter les armes à feu. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel on est intransigeant et ne serait-ce que parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ne serait-ce que pour toi-même, un élan de folie, un élan de... Enfin, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il faut... on a fait exprès d'avoir une configuration qui fait que ça ne doit pas être la chose à laquelle tu penses de prime abord. D'accord. Ok. Que ce soit pour la défense ou que ce soit pour autre chose. D'accord. Justement, on va crever un peu l'abcès. Tac. Qu'est-ce que ça veut dire une 22 avec silencieux pour la maison ? On a parlé justement du fusil avec des gommes-cognes et là, tu nous parles de la 22. Donc, je comprends à travers tout ça qu'il y a quand même un désir ou en tout cas, tu abordes un peu le sujet de la défense du domicile. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça ? Si tu le veux, tu n'es pas obligé d'aborder le sujet. Tu dis ce que tu as envie de dire. Voilà. Vas-y. Alors, pourquoi le silencieux ? Pas forcément le silencieux. Le fait d'avoir le désir de posséder des armes pour sa défense personnelle, on va dire. Quand je dis pour la maison, ça ne veut pas forcément dire pour un intrus. Ça ne veut pas spécialement dire pour un intrus. Ça peut vouloir dire pour un renard qui viendrait bouffer les poules tous les soirs. Ce genre de choses. Voilà. Ensuite, la 22 avec le silencieux, pourquoi avec un silencieux ? Parce qu'en fait, en tant que chasseur, bien souvent, c'est un truc dont on ne parle jamais non plus, mais en tant que chasseur, bien souvent, tu es appelé à mettre fin à la souffrance d'animaux. Donc, souvent, des animaux domestiques, des animaux d'élevage, des animaux percutés sur la route. Des gens percutent des animaux et qui ne sont pas morts sur le coup. Ils t'appellent d'épité pour que tu viennes mettre fin à leurs souffrances. Et voilà, pourquoi le silencieux ? C'est principalement pour ça. Il n'y a encore pas longtemps en arrière, on a des amis qui nous ont téléphonés pour qu'on vienne abréger les souffrances de leurs chiennes qui étaient en fin de vie, qui n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes et ils nous ont demandé un 31 décembre au soir, sous la neige, de venir mettre fin à ces jours. Donc, voilà pourquoi le silencieux parce que c'est des choses que tu fais en général à la tombée de la nuit ou de la nuit et que voilà. D'accord. Voilà pourquoi le silencieux. Et donc, la gomme de gomme ? Les balles de gomme, clairement, on la défend, clairement. Oui, d'accord, ok. Et il y a ce désir par rapport peut-être à l'isolement ? Ou pas forcément ? C'est quoi ce qui suscite la motivation ? En fait, qu'est-ce qui suscite ce désir ? En fait, voilà. Nous, contrairement à, je pense, la majorité des gens, l'isolement nous éloignerait pour nous, nous éloignerait justement de ce genre de risque. Après, je ne te cache pas qu'en tant que nana, toute seule avec mes gamins, les soirs où il ne sera pas là, ouais, ça me rassurera de savoir que j'ai ça sous la main. D'accord. Et puis, il y a aussi le côté, si tu as besoin, si tu sens une menace, tu veux sortir un fusil, si tu sors ça, le but, ce n'est pas non plus de tuer quelqu'un, le but, c'est de se défendre. Si possible, à rames égales, si ce n'est pas possible, voilà. C'est déjà arrivé une fois ou deux qu'on le mette à côté de la porte d'entrée, ouais. D'accord, ok. Ok, bon, écoute, ça marche. Je ne vais pas te poser plus de questions parce que, bon, c'est comme ça. ça marche. Bon, écoutez, merci d'avoir été clair, d'ailleurs. Je vous garantis dans le chat qu'on fera un petit, ah, je vais y arriver, quelques minutes de questions-réponses, il n'y aura pas de soucis. On passe d'abord sur la partie viande et conservation. Donc, du coup, j'imagine que cette pratique vous permet d'avoir accès à, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oui, d'accord. J'imagine que cette pratique vous permet donc d'avoir accès à de la viande. En quelle proportion ? Tu peux nous en parler un petit peu de ça ? Alors, je vais te dire quelque chose qui va certainement t'étonner, c'est que moi, je ne mange pas, voire peu de gibier. Ah, non, ce n'est pas vrai. Ah, putain, c'est fou. Alors, par contre, je le prépare, je le gère, je fais tout, mais je n'en mange pas. Très peu, très très peu. Il y a des gibiers que je ne mange pas pour une histoire de goût et voilà, tout ce qui est biche, serre, tout ça, je mange parce que c'est très bon. C'est vrai que le sanglier, le chamois, c'est assez particulier, je pense qu'il faut aimer. Mais voilà, en termes de quantité, en termes de quantité, ça dépend des années. Ça dépend des années, mais c'est quand même non négligeable. On est, si tu veux, on achète, par exemple, il y a un truc qu'on n'achète jamais, c'est du pâté, par exemple. Donc, ça peut paraître con, mais nous, c'est notre principal moyen de remercier nos propriétaires qui nous prêtent leur terrain, c'est le pâté, c'est les échanges de services, souvent, c'est du pâté, c'est voilà. Donc, c'est quand même non négligeable et puis, rien ne se perd, rien ne se perd. Tout ce qui ne peut pas être consommé par l'humain, le lait, d'une façon ou d'une autre, par les chiens, on donne aux chiens tout ce que nous, on ne consomme pas. Il n'y a rien qui est jeté, quoi. D'accord. À part les zéro, voilà, c'est tout. Excuse-moi, j'étais pris par un truc dans le chat, c'est pas important. Du coup, si tu devais te donner une estimation, une moyenne, à peu près, je ne sais pas si c'est possible, de kilos de viande que tu récoltes à l'année avec ce loisir. Ça, je t'avouerais que je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Je peux te le donner en termes d'animaux, plutôt, parce qu'en kilos de viande, oui, voilà, c'est pour se faire une idée, finalement. C'est vraiment pour se faire une idée de la quantité. Le pâté, ça varie énormément, mais l'année, on a fait le plus, le pâté, on était à peu près, une fois haché, on était à 40 ou 50 kilos, sans avoir encore ajouté les autres ingrédients. Je te parle vraiment de la viande. Donc, on a s'attablé sur 200 beaucoup, je crois, enfin, 200 petits petits beaucoup de pâtés et puis, des barquettes de terrines, une dizaine, vingtaine, je ne sais plus. D'accord. Je te parle de tout ça, il ne faut pas oublier qu'on a dit ça. Je ne te parle pas que c'est... Ah, oui, après ça, c'est partagé entre les membres ? Tous les gibiers, tous sont toujours partagés entre les membres. Ce n'est pas parce que c'est un tel qui a tué le gibier que c'est lui qui part avec. Tous les gibiers sont mis sur la table, évités et partagés. Tous. D'accord, ok. Donc après, s'il y en a qui n'en veulent pas, ils n'en prennent pas, mais tous les gibiers sont mis en commun, tous absolument. D'accord. Donc, du coup, on peut basculer doucement vers la transformation. Donc, la transformation, c'est quelque chose que vous assurez à la société de chasse, c'est quelque chose que vous faites ensemble là-bas ? Ça, c'est interne à l'équipe, ça. Alors, explique-moi. C'est notre équipe de dix chasseurs qui transforment elles-mêmes. Enfin, voilà, ça, ce n'est pas entre tous les chasseurs, c'est juste les chasseurs de l'équipe. D'accord. Et du coup, nous, on a la chance dans notre équipe d'avoir un paysan qui a une salle de fabrique. Donc, on a cette chance-là. Il s'est fait un petit labo dans sa ferme. Donc, en général, chambre froide et tout ça. Donc, en général, on va là-bas. Et puis, ça se fait tous ensemble. en général, tu stocques tout le week-end, tu stocques les gibiers qui sont prélevés pendant le week-end. Et bien souvent, il faut le reconnaître, bien souvent, c'est les retraités de l'équipe qui se font la découpe le lundi et la distribution. Les retraités et les jeunes, d'ailleurs, parce que les jeunes sont dispos aussi plus souvent que ceux qui travaillent et tout. Et bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, tout ce qui est c'est de garder entier au congèle pour les méchouis de chasseurs contre les gens de l'équipe. Et puis, tout le reste, c'est d'éviter tout ce qui n'est pas mangeable tel quel et conservé à chaque fois dans des sachets de congélation au congèle. Et il y a une grosse... Au printemps, il y a une grosse corvée pâtée avec toute l'équipe. Donc, on décongèle toute la viande qu'on a stockée tout le long de la saison et on fait les pâtés. Voilà. D'accord. OK. D'accord. Donc, la transformation, ça se fait entre vous et dans un lieu que possède un de vos adhérents pour se faire. Voilà. D'accord. OK. Et du coup, j'imagine que... Alors, tu sais faire la découpe de viande, toi ? Ton mari sait la faire ? Oui, bien sûr. Et toi aussi, du coup, vous avez tous les deux, vous savez débiter... on ne le fait pas comme un boucher le frais, clairement. Oui, oui. Et puis, il y a deux, trois petites choses qui sont différentes avec de l'élevage, par exemple. Mais oui, on sait découper un gibier, le valoriser et limiter le... La perte. D'accord. OK. Ça, c'est une belle compétence aussi, je pense. Après, il y a la CCA qui propose chaque année des journées de formation pour ses licenciés. Et cette année-là, j'ai reçu les thèmes il y a deux jours et j'étais agréablement surprise. Donc, c'est l'hygiène de la veinerie et il y en a une autre, c'est découpe et valorisation du gibier. Donc, c'est des formations à la journée que tous les... Donc là, encore, ça fait pas mal de choses qui peuvent être intéressantes dans le fait, pour un autonomiste, dans le fait de pratiquer la chasse. Déjà, le lien social, avoir accès à un peu de viande et aussi pouvoir se former. Pouvoir se former à l'abattage, parce que l'abattage, pour le coup, c'est sur le terrain, mais sur la découpe et la transformation, la valorisation. Tout ça, c'est des choses qu'en autonomie, on aimerait acquérir. donc ça peut être une porte, la chasse peut être une porte pour y accéder. D'accord. D'accord, ça marche. Est-ce que tu avais des choses à rajouter là-dessus ? On passe à des questions ou on passe aux questions-réponses ? Pour moi, ça me paraît déjà pas mal. Oui, c'est bien. Juste, écoute, si tu te rappelles de quelque chose, n'hésite pas. Du coup, dans le chat, si vous avez des questions, si vous voulez bien les écrire en majuscule, qu'elles soient bien visibles et puis on répondra à toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. Je croyais que c'était tabou. Je ne savais pas que j'allais te parler de ça. Je voudrais juste préciser un truc que j'ai vu dans le chat. Je n'ai pas été claire sur quelque chose. Vas-y, vas-y. Le tir de chamois, ça se fait avec une lunette avec laquelle on peut viser jusqu'à 1 à 2 kilomètres. Le tir est mortel jusqu'à 300, 400 kilomètres. D'accord. On ne tire pas mortellement à 1 à 2 kilomètres, évidemment. On n'a pas des armes de guerre. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas que ce soit d'ailleurs sur la chasse ou sur le projet de Chloé. N'hésitez pas sur la partie habitation, potager, tout ça. Allez-y, posez toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Agnès, tu n'avais pas repéré des questions des fois ? Moi, j'en ai repéré une, si jamais. J'en ai une. Tu la gardes, tu la mets de côté, la tienne, si tu veux bien. Ok. Quelles précautions faut-il prendre pour manger du gibier ? Les chasseurs me disent, mesdits, dans le tchat sont formés. Est-ce qu'il y a des choses à respecter, à faire attention, justement ? Alors, comme je te le disais, pour ceux qui veulent, il y a des formations. Donc, cette année, l'hygiène autour de la veinerie, donc première formation, donc la découpe, deuxième formation. Il y a aussi cuisiner le gibier cette année, en troisième formation. D'accord. Donc, oui, il y a des précautions à prendre pour manger du gibier. Et c'est d'autant plus important pour moi qu'il est issu d'un élevage de vache à viande avec toutes les normes sanitaires qu'il y a autour. Voilà. Ça a été au début une des raisons pour lesquelles je ne mangeais pas de gibier. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal avec ça quand je voyais toutes les choses auxquelles nous, en éleveur, on était assujettis et là, de me dire vous prenez des animaux dans la nature ou vous les bouffez sans faire attention. Voilà. Mais effectivement, il y a des choses à faire gaffe. La santé de l'animal, déjà, de toute façon, tu n'as pas de meilleure vision de sa santé qu'en le découpant. Donc, ça arrive des fois qu'on ouvre des animaux qui sont remplis de pus, ça arrive qu'ils aient les muscles atrophiés, que... Voilà. Après, c'est juste du bon sens. Et puis, évidemment, la précaution à prendre pour n'importe quelle personne qui découpe de la viande, c'est faire attention à abîmer tout ce qui est système digestif et tout ça. Sinon, c'est mort. D'accord. Et puis, au moment du tir aussi. Il faut tirer n'importe où, c'est ça ? Il ne faut pas tirer n'importe où. Il ne faut pas tirer n'importe où. Le but, ce n'est pas de... Déjà, ce n'est pas de le faire souffrir et ce n'est pas d'abîmer la viande. Il faut essayer d'avoir un tir qui est mortel et il ne faut pas le tirer n'importe où. Tu ne vas pas tirer dans les gigots. Déjà, tu as peu de chance de le tuer et puis, en plus, voilà. D'accord. Tu utilises le cœur, tu utilises la tête, quoi. D'accord. C'est une petite question de Titus légère. Quand on devient chasseur, est-ce qu'on doit posséder des chiens et un 4x4 en plus du fusil et du gilet ? Est-ce qu'on peut mettre un chapeau fluo ? Alors, Titus, tu vas très bien te poser cette question. Je dirais même plus. Titus fait partie des gens qui m'ont fait une petite réflexion sur le fait que je possède un Duster. Donc, je dirais même plus. Titus, il faut posséder un Duster. pour être chasseur. Ah, ben voilà. Titus, t'es pas dans la merde. Ça t'apprendra à raconter des conneries. Plus sérieusement, non, t'es pas obligé de posséder des chiens. Heureusement que tout le monde n'en a pas, sinon ce serait gros bordel. D'accord. Ok. Donc là aussi, c'est bien de dire ça parce que, voilà, on n'est pas obligé d'avoir une tripotée de chiens pour pouvoir aller chasser, quoi. On peut tout à fait le faire avec une équipe qui, elle, possédera des adhérents qui les auront. Tac, chasse communale ou association ? Alors là, moi, je ne comprends pas trop le sens de la question. Ok, moi non plus. Je pensais que tu allais comprendre. L'association est communale de toute façon. D'accord. Chaque commune a sa propre ACCA. D'accord. Une question bien plus générale de Sof44. Et ça, alors ça, c'est bien. Alors, j'aime bien cette question. Et en plus, tu en avais fait l'objet d'une vidéo qui, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Donc, vas-y. Alors, tout simplement, c'est quoi pour toi être autonome ? Pour moi, cette question, elle est bien trop évasive pour qu'on pourra y répondre. Dans les grandes lignes. Pour moi, être autonome, c'est dépendre que de moi-même et de ma sphère pour vivre, tout simplement. Pour mon fils, comme je le dis dans ma vidéo, je vais faire un remake. Vas-y, vas-y. Pour mon fils de 4 ans, être autonome, c'est ne plus pisser au lit et mettre ses chaussettes tout seul. Pour mon grand-père, être autonome, c'est pouvoir aller aux toilettes sans avoir besoin de quelqu'un l'emmène. C'est très vague cette question. Être autonome en quoi ? Comment ? Alors, plutôt, je vais te poser cette question-là. Quelle autonomie tu recherches ? Jusqu'à quel point tu désires être autonome ? Par exemple, pour certains, ça va être de déconnecter tout réseau, aller presque vers une autarcie. À quelle limite tu fixes ? Enfin, pas vraiment à la limite, mais quelle est l'autonomie à laquelle tu voudrais prétendre ? Voilà. Je vais te décevoir. Alexi encore. C'est encore trop vague ce que je t'ai posé comme question ? En fait, ce n'est pas que c'est vague, c'est que je ne veux pas que les gens se méprennent. Notre but dans notre vie, ce n'est pas d'être autonome, c'est d'être heureux. Et ça passe par une certaine forme d'autonomie. Et c'est d'être bien dans nos baskets et d'être content de se lever le matin. Et ça passera par une autonomie. Mais après, on n'a pas de limites. Je ne vais pas, par exemple, une chose est sûre, je ne vais pas m'enlever des réseaux électriques par volonté d'autonomie puisque j'ai les réseaux électriques et je ne vais pas m'en priver. Il y a des choses qui, pour moi, sont aberrantes. Par contre, acheter de la viande dans un supermarché, pour moi, c'est quelque chose qui est aberrant, que je n'ai pas fait depuis dix ans. Donc, c'est être autonome. Alors, pour moi, l'autonomie, ce n'est pas à une échelle personnelle ou d'une famille. Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment une échelle d'un circuit entier. Voilà, pour moi, ça en fait partie. Les circuits courts, ça fait partie de l'autonomie. C'est l'autonomie de mon réseau, de mon village. Ce n'est pas une volonté d'être autonome nous ou deux et nous quatre. C'est vraiment rendre de l'autonomie à tout notre système, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Je ne sais pas si c'est... Si, si, mais c'est parfait comme réponse, je trouve. parce que de toute façon, on sait très bien que l'autonomie à l'échelle individuelle est largement réduite puisqu'on n'a pas suffisamment de temps dans une journée déjà pour tout faire. Donc, pour être autonome sur la totalité de tous les sujets, on n'a pas assez d'une vie pour maîtriser la totalité de tous les métiers. C'est impossible. On ne peut pas être en même temps chirurgien et en même temps... Enfin, je ne sais pas, mais bon, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire. Et donc, ça passe forcément par le réseau. Et voilà, je trouvais que ce que tu disais... C'est important, on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs, mais... C'est vrai, on n'a pas mis l'accent dessus, mais... C'est quelque chose qui est très important pour nous. On en a parlé sans en parler. Tu nous as expliqué que tu avais beaucoup de contacts dans le bâtiment, ce qui t'a permis justement de pouvoir appréhender tes travaux de manière plus tranquille, on va dire, et puis d'avoir accès à beaucoup plus de matériel, des facilités là-dessus. Et on a parlé aussi indirectement par la société de chasse qui te permet d'être en relation avec tous les gens qui font partie de l'association. Donc, en fait, on en a parlé, mais finalement, sans évoquer le thème précisément. Ça, tiens, regarde, tac, parce que ça, c'est une expérience malheureuse que tu as vécu il n'y a pas très longtemps. Donc, vas-y, si tu veux bien nous faire un petit peu de point sur ce qui t'est arrivé, comment tu as pu gérer tout ça. En fait, on est dans des Alpes, donc des orages quasi quotidiennement en été. Et donc, on a eu certainement un gros orage qui a fait sauter des plombs, en fait, des congèles. tout simplement. Et on s'en a aperçu très, très longtemps après. Et on s'en a aperçu grâce à un deuxième orage qui a eu lieu, qui a été assez violent aussi et qui a eu lieu, je pense, trois semaines, un mois plus tard et qui a fait sauter la chaudière, donc plutôt chaude. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu. Et donc, on a perdu l'intégralité du contenu de nos congélateurs, à savoir des kilos et des kilos de viande, de gibier, de légumes du jardin, de préparation, de tout. Et donc, pour répondre à la question, en cas de coupure de courant, il faudra peut-être panneau et batterie. Je ne pense pas que le jeu envahit la chandelle. D'accord. Surtout que maintenant que ça nous arrivait une fois, on va être beaucoup plus vigilants. Et puis, on a déjà passé cinq jours sans congélateur, sans électricité d'ailleurs, ici, l'hiver dernier. et on n'a pas perdu notre congèle tout simplement parce que c'était en plein hiver donc on a réussi à faire autrement. Et voilà. Mais de toute façon, on est plus orienté vers la stérilisation que la congélation. Mais on sera juste plus vigilants et puis si vraiment il y a un pépin, on a toujours la possibilité de se sortir de la doigt du cul et de faire des bocaux toute la nuit. D'accord. Alors, c'est surtout sur ta situation, on va dire, un peu financière. Là encore, tu réponds dans la mesure où tu le réponds. Avez-vous un prêt avec un tel investissement de départ, ça doit traîner sur de nombreuses années ? Oui, effectivement. On a un prêt, forcément, on n'avait pas tout cet argent-là. On a eu absolument aucune aide de nos parents, enfin, aucune aide. On a eu de l'aide de nos parents mais on a acheté notre maison tout seul et on a eu une aide sur le montant des frais de notaire uniquement mais pour tout le reste, on a fait un prêt sur 25 ans donc oui, ce n'est pas très autonome comme démarche ça mais non, on va rembourser beaucoup par mois pendant 25 ans. Le but, en fait, c'est de garder, de continuer à travailler uniquement pour payer ces frais-là qui sont tous les frais qui ont besoin d'être payés avec de l'argent et de travailler uniquement pour payer ce prêt et tout le reste, travailler pour nous. D'accord. Donc, presque 25 ans. D'accord. De toute façon, c'est rare les gens qui peuvent faire autrement qu'emprunter. De toute façon, c'est des cas... Ce n'est pas d'arrêter de travailler. Ce n'est pas un but pour nous dans la vie. C'est de travailler mais de faire quelque chose qui nous plaît. Et puis, voilà. D'accord. Le coût à l'année pour les chasseurs propriétaires d'une chasse ? Alors, en tant que résident et propriétaire terrien sur la commune, c'est 120 euros la carte à l'année, je crois. et la validation, 160 euros. Ça se porte, pour un propriétaire terrien de la commune, ça se porte environ 300 euros par an. Sans compter le budget ou les budgets autres. Les armes, les chiens, tout ça. D'accord. C'est quand même un bel investissement. C'est le prix d'une salle de sport à l'année, presque, finalement. Voilà. Sauf que ça permet d'avoir de la viande et d'avoir de la viande et de l'acteur de ton territoire. D'accord. Oui, c'est vrai que ça a quand même plein d'avantages. Il ne faut pas y... Alors, Annelies, tu peux me envoyer les questions un petit peu si elles sont... Est-ce qu'elles ont dû partir un peu dans le haut maintenant ? Tu avais la question à laquelle tu voulais répondre, Chloé, là, tu t'en souviens ou pas ? C'était quelqu'un qui demandait par rapport au partage de la viande si même ceux qui ne chassaient pas oui, même ceux qui ne sont pas présents le jour où le gibier est abattu, on leur part. Tout à fait. D'accord. Tout le monde, on est 10 dans l'équipe et on partage entre 10 à chaque fois. Si tu sais, il a la connerie en lui ce soir. Il n'est pas bien le garçon. Je ne vois pas tout mais je le lirai. Oui. Allez, on va prendre une dernière question et puis après, on va clore. Ça fait déjà deux heures et demie qu'on est ensemble. Tu vois, tu t'inquiétais qu'on n'ait pas suffisamment de choses à parler mais tu vois, on a tenu et même largement. La chasse à l'arc c'est une question ça. Oui, vas-y, c'est parti. Ça suffisait. Donc, je n'ai pas encore mon permis de chasse et je projette de, il ne faut pas le dire parce que sinon, il ne va pas me lâcher mais je projette de le passer uniquement pour me donner le droit d'essayer la chasse à l'arc. C'est quelque chose qui me tenteraient bien. Ok. D'accord. Ce n'est pas un projet de vie mais pourquoi pas. D'accord. Pour clore cet échange Chloé et j'aimerais bien te laisser le mot de la fin est-ce que tu as envie de dire quelque chose de particulier quant à la chasse ou quant tout simplement à la démarche d'autonomie un conseil un mot de fin vas-y je te laisse c'est champ libre. C'est compliqué ce que tu me demandes. Mais non, tu vas voir tu vas très bien conclure tu vas voir. Je voudrais juste préciser parce que comme je ne dis pas les commentaires je ne sais pas si on avait qu'une majorité de pros, d'antis ou de neutres par rapport à la chasse je voudrais juste préciser un truc c'est que la plupart des ACCA proposent tous les automnes en général au mois d'octobre une journée une journée à la chasse ça s'appelle une journée à la chasse et c'est quelque chose qu'on fait ici dans notre village et je tiens à dire qu'on voit beaucoup de monde critiquer la chasse mais que dans ces journées portes ouvertes à la chasse il y a rarement quelqu'un donc souvent ça fait un bide complet en général donc voilà c'est juste pour préciser ça renseignez-vous si ça vous intéresse si ça se pratique vers chez vous et puis n'hésitez pas à venir vous y intéresser pour déjà ne serait-ce que savoir de quoi vous parlez quand vous en dites du mal donc ça c'est pour la chasse et ensuite je ne sais pas pour la démarche d'une manière globale je ne sais pas je dirais que je me répète mais je dirais que l'important c'est d'être heureux puis de se sentir bien dans ses baskets et puis d'être en accord avec soi-même puis avec ses principes et puis tout le reste ce n'est pas très important le seul truc qui est gravé dans la roche au final c'est nos gènes tout le reste c'est permutable à vie ok c'était très joli bon je te remercie merci beaucoup Chloé de nous avoir honoré de ta présence ce soir ça a été très intéressant je suis très content d'avoir traité ce sujet de la chasse c'est une première je crois sur Youtube je vais développer un peu le sujet je pense cet automne parce que là ce n'est pas la saison mais je pense Titus qu'est-ce qu'il y a ? Titus me fait rire d'accord non mais d'accord donc du coup tu prévois de faire des vidéos sur cette thématique de manière plus construite je vais essayer quand ce sera la saison je vais essayer d'accord ok et puis je te remercie à toi aussi de donner la parole à des petites chaînes comme la mienne c'est pas aux chaînes que je donne la parole c'est aux gens qui sont derrière et qui sont très intéressants et qui ont plein de choses à nous dire et à nous montrer et c'est pas l'audience qui fait la qualité des intervenants ça se saurait ça se saurait voilà bon j'ai frisé moi mais c'est pas très important bon mais en tout cas on vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous deux on se retrouve comme d'habitude samedi prochain donc à 20h30 le live sera disponible sur la chaîne dans la playlist Radio Autonomie et Chloé et moi même nous sommes sur le réseau autonome le Discord réseau autonome donc si vous avez des questions à lui poser par rapport à cet entretien qu'on a eu n'hésitez pas à venir il me semble que tu as une catégorie toi sur le Discord ou pas ? une catégorie non tu n'as pas de d'accord bon ben il faudra qu'on demande à la je ne suis pas de soutien Alexis tout le temps d'accord bon mais il faudra qu'on demande à quelqu'un de te créer une catégorie bon en tout cas pour l'instant si vous voulez poser des questions à Chloé vous allez dans Discord réseau autonome vous allez dans la catégorie projet liberté vous posez vos questions à Chloé et elle se fera certainement un grand plaisir de vous répondre voilà et ben on vous dit bonne nuit et puis à samedi prochain alors bye bye merci merci Merci.